Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien Bonsoir à ceux qui sont présents Bonsoir à ceux qui regarderont la rediffusion Mais également vos petits copains sur Youtube Je me présente Capitaine Alain Barreau Capitaine du White Bull Vous désirez peut-être voir le costume en entier Merci beaucoup Virginie Ma petite caille J'espère bien qu'il n'y suit pas le costume J'ai laissé une caisse de rhum et un testicule Frank Sparrow C'est pas le redoutable pirate Roberts Il est où le perroquet ? Non moi j'ai une poupette Je suis un pirate un peu particulier J'ai une poupette Salut Emiko comment vas-tu ? J'espère que vous avez clippé pour les petits copains Parce que je ne vais pas me relever à chaque fois Tu es plus naturel en pirate qu'en punk Ca fait pas de doute Je sais Ce c'est bien Et on se retrouve Justement Sur le remake De Pirate Gold Qui était sorti Y'a Mathusalem On va pas donner la date Sur le remake de 2005 Et j'avais hâte Parce que Voyez vous Je vais essayer Justement de refaire une petite astuce Lorsque j'étais plus jeune Pour truander un peu sur le jeu pirate Oui c'est pas bien de truander Mais je suis un pirate Ce soir je fais ce que je veux 87 pour le premier Merci Qui était excellent d'ailleurs Yag Il était vraiment extraordinaire Extraordinaire Et en tout cas ça me fait plaisir Justement Bah de le faire Déjà de vous faire plaisir Avec un costume qui Je n'en doute pas Vous fait plaisir Donc c'est pour ça Je dois encore voir la boîte originale Du jeu dans mes cartons Bah écoute moi j'ai le remaster En boîtier slim Dans Dans un de mes bahus Parce qu'en fait faut pas croire J'ai un bahu Complet De vieux jeu Je ne sais pas pourquoi je le garde Honnêtement Parce que Alors il tourne plus Sur le pc quoi Un costume qui était beau en plus Il est chouette hein T'as vu Avec les fausses bottes et tout J'aime bien hein Ça me donne un côté chat beauté 2004 pour celui-là Et j'ai la boîte à côté de moi 2004 Oh Yag Toujours à chipoter pour un an Qu'est-ce que c'est un an hein Hein mon petit chat Hein On est pas bien là Détendu Bien Attendez parce que moi Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué Ah ouais Ah Cela commença dans une ambiance de fête Endetté depuis des années auprès du Marquès Du Marquis Montalban Montalban Une famille devait voir sa prospérité restaurée Et bonsoir mon cher Gavark Merci beaucoup Sa flotte devait arriver le lendemain Et j'espère que tu vas bien Avec à son bord ses espoirs et son salut Désolé je me tire les poils d'un moussache Mais la fête fut troublée par un importun Bonsoir Vito Drake Comment vas-tu ? Le marquis en personne porteur de mauvaises nouvelles La flotte était perdue en mer Merci Vito Drake Et encore tu l'as pas vu de pied en cape La propriété de la famille fut saisie Et la famille fut réduite à l'esclavage Mais l'un d'eux s'y refusa Un courageux jeune membre de la famille Jura de sauver ses parents et de se venger du marquis Dix ans plus tard Devenu homme Salut Drabatchev comment vas-tu ? Le jeune homme aventurier partit en quête de sa famille Et tenta de restaurer leur fortune Il date un peu Honnêtement C'est un vieux jeu Si vous cherchez à vous embarquer Pour les Amériques Vous pouvez vous enrôler ici Merci beaucoup Freeman Merci énormément Merci pour ton soutien ma poule C'est très généreux Merci beaucoup Salut le bois d'acier Comment vas-tu ? Ce costume de l'amour je sais Bonsoir Kawin Comment vas-tu ? Vous chauffez pas la tête Alors je suis Alain Barreau Merci Merci Pati Moi aussi Prout Alors ça fait longtemps que j'ai pas joué Qu'est-ce que je mets ? Je vais mettre aventurier Pour tenter le coup Tenter le niveau voyageur Après avoir testé votre pied Marin Les adversaires ils sont plus coriaces Et les combats à l'épée plus difficiles Ouais on va peut-être mettre voyageur Parce qu'apprenti c'est trop facile Peut-être voyageur Je vais voir Oui Pas du tout Ohlala Je passe juste faire un coucou Vaccin demain je vais au dodo Ah bah alors bon courage à toi mon cher Dorbat chef Et des gros bisous Merci Jean-Christophe J'espère que tu vas bien Et bon repos mon cher Dorbat chef Bon repos à toi Bonne nuit Mickaël Euh Bonne nuit Mickaël Bonne nuit Dorbat chef Et repose toi bien surtout Salut Mickaël J'espère que tu vas bien Alors attendez Euh je vais augmenter Vous savez quoi Je vais mettre Euh Talent pour l'escrime Je vais mettre voyageur Voyageur Parce que je n'y ai pas joué depuis Trop longtemps Un marchand et contrebandier Bon on va mettre 1600 Ça me parait bien Je vais bien mon cher Mickaël Je vais très très bien On peut changer de niveau de difficulté Par la suite entre deux expéditions Ah merci J'ai pas la mémoire à ce point là Vous devez vous enroler Pour faire partie d'un équipage Les capitaines à tabler la base Sont Seront heureux de vous prendre à bord Ok Les navires français Tempora mori Tempora mundis recorda Voilà Et bah ça par exemple Ça ne veut absolument rien dire Mais l'effet reste le même Merci beaucoup Patti D'un amour Merci beaucoup Mapus Ah bah on va choisir français Bien sûr S'enrôler à bord Auprès des français Bien sûr Hé c'est moi C'est bon de vous revoir La traversée fut marquée par la terreur et la cruauté Merci Pat Merci beaucoup Le capitaine menait le bateau et son équipage jusqu'à l'épuisement Bonsoir Yann Bonsoir Yann Fais attention derrière toi Un singe à trois têtes Bonsoir Albarto Comment vas-tu ? Salut Nicolas J'espère que tu vas bien N'hésitez pas à faire tourner le clip Pour que vos petits copains puissent le voir Devant tant d'inomini L'équipage Ce mutinard Non pas du white bull Du white bull Un effort Un bazooka ? J'ai un permis pour ça Merci Virginie Merci beaucoup Merci Pat, t'es un amour Merci beaucoup Le navire et son équipage libre et porté par les vents sont à vos ordres Vous faites route vers les Caraïbes A la recherche de la fortune Et le timing ponctué bien Effectivement D'une famille à secourir D'une vengeance à exercer Votre destinée vous attend Oh c'est des souvenirs C'est des souvenirs Ah nice Parlez au gouverneur Allez à la taverne Vérifiez le statut Décor Ah c'est par là qu'il faut faire Statue de la flotte On a le journal du capitaine Espagne et France en guerre Angleterre et France anglais Ouais on est en guerre contre tout le monde Carte du monde Ah je suis ici Comment on fait pour bouger la carte ? On peut pas ? Ah c'est comme ça Ah ouais c'est relou Ok 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 Piratopédie non Option et système Ok Consultez Consoir à la taverne Parlez au gouverneur Tiens Capitaine taverne Bienheureux pour avoir une lettre de marque Bien vu Tortuga est au nord de Dijon C'est vintage Alors là Il méga Il met Pas de franck A mis le costume en entier Bien sûr Ah bah Je me fous pas de vous J'aime faire plaisir Vous avez été extrêmement généreux A mon rencontre Et je vous fais plaisir aussi Salut Siegfried Comment vas-tu ? Je me souviens bien de ce jeu Mais encore plus de celui Dont il est inspiré Cutro C'est vieux La forme ? Ouais ça va très bien Bah moi j'avais bien aimé Alors je sais plus comment il s'appelle Un autre jeu de pirate Mais beaucoup Beaucoup plus réaliste Tu pouvais faire du Du commerce Les combats étaient Plus rudes Honnêtement Ils étaient beaucoup plus rudes Donc c'est pour ça Ça pourrait vous intéresser D'apprendre que nous sommes en guerre Avec les malfaisants espagnols Les perfides anglais Et les avis d'hollandais D'accord J'ai le plaisir de vous offrir Une lettre de marque Qui vous autorise à piller Couler les navires de nos ennemis Comme le montre cette carte La cité ennemie la plus proche Et la cité espagnole Appelée Santiago Située loin à l'ouest Ouais d'accord En fait Une marque d'océan espagnol Bien garni A été vue ce matin Allant dans six directions Au revoir Monsieur Alain Barraud D'accord Oui elle est en coop Ce soir Tout à fait Alors Aller à la taverne Alors lui je crois Qu'il vend des trucs Une mystérieux voyageur Vous propose de vous vendre Une croix dorée Alain Barraud Ceci améliora vos relations Avec les missionnaires jésuites Elle est à vous Pour seulement 1500 pièces Ouais non mais non Alors je sais que c'est important D'acheter des objets De mémoire La petite dame Qu'est-ce qu'elle peut me dire Ah Bonjour Pardon Ouais vingt hommes de plus Bienvenue à bord camarade Le nom de pavillon noir Te parle peut-être C'est un JDR non Pavillon noir ça me parle Ça me parle effectivement Mais pour moi c'est plus Un jeu de rôle Et pas forcément un jeu vidéo Un jeu vidéo Mais moi que je me bourre Mais de mémoire En tant qu'rolliste Je pense à le jeu de rôle Je me souviens Voir regarder mon frère Jouer à ce jeu Vérifier le statut Ouais d'accord Ça c'est ce que j'ai J'ai 13 de nourriture Peut-être acheter plus De nourriture non Commercer avec le marchand Ouais on va devoir Mettre les voiles Alors comment on bouge Non c'est avec ça Waouh Ouais Alors on va voir si ça marche Mais normalement je le fais Avec un canoë Normalement Et si ça marche Ça serait au poil Oh l'enfoiré Ah il m'en a collé une Une rapière Ah 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 Salut Voyager Comment vas-tu ? La direction assister Pas mal sur ce bateau Oui bonsoir Emeraude Comment vas-tu ? Je vais très bien Merci beaucoup Haha Dre Ah 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 Prenez tout Non on va le conserver Oh putain Da 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 Salut à toi Mike, comment vas-tu ? Purée toute mon adolescence, ce jeu c'était grandiose Oui A l'attaque, ah il est plus petit, ça va être chiant Ouais ouais on attaque Ouais bien sûr Ah c'était un sous-loupo lui aussi Ah je suis contre le vent Merde Ah c'est bon Tu as de gros bisous de princesse, bah tu l'embrasses très fort de ma part Bonsoir, coucou mini, comment vas-tu ? Ah Pierre, bien sûr Petit bâtard Alors évidemment, on peut parer, on peut taper ailleurs Mais c'est d'astuces Un maître timonier qui peut imposer la discipline en mer, il est rapidement convaincu de rejoindre notre équipage Oui effectivement Easy Oh on a 5 marins en plus Oh la vache, on s'est gavé Prenez tout Ah je vois que nos compatriotes sont en train de... Ah transport des migrants Les immigrants c'est pas intéressant ça Et bonsoir mon cher Nazgoud, merci beaucoup Ah ouais, ils l'ont envoyé à de patresse C'est vraiment pas cool ça Putain, tellement la galère Voilà Alors, consulter le constructeur naval Alors déjà, on va pas, on peut pas le changer son nom Bon bah déjà les réparations, bien sûr Je peux pas le vendre ? Ah, vendre Attends, non, non, continuer On va d'abord vendre chez le marchand Du sucre Parfait mon brave Vendre 15 tonnes de... 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 de quoi ? Consultez le constructeur naval Non, c'est pas constructeur naval Je vais parler au gouverneur Bonsoir Joe, comment vas-tu ? Ça va bien mon Captain Frank Tant mieux Tant mieux, j'en suis ravi Salut Echo, comment vas-tu ? Dépouillage du pégus du marchand C'est ça mon cher Voyager Je regardais l'autre perso, il était mieux équipé L'autre perso ? Ah non, 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 non Je veux gagner en vitesse moi Ça m'intéresse pas Oh non, non, t'inquiète, regarde Allez à la taverne Salut Brian, comment vas-tu ? Pour tout le monde noir et pour toi Tant mieux Thomas Ça m'embêterait de te faire du mal Tu vas bien mon poulet ? Deux bateaux espagnols pillés Petite promo C'est ça Tu es malade Emerald ? J'espère que c'est rien de grave Il était plus rapide justement Avec des voiles en coton Oui Pour 2000 pièces d'or Merci ma bonne dame Un mystérieux voyageur propose de vous vendre Une partie d'une carte secrète Révélant l'emplacement du trésor secret du Captain Kidd Oh ouais Rocher du coup près Alors c'est une cote Roch de l'arche Ah Rocher du coup près Ouais On sait que c'est pour payer Moins en frais d'équipage J'arrive pas à me rappeler Si j'ai joué à ce jeu Et pourtant Ça me dit franchement quelque chose T'as peut-être joué à sa première version Celle de 87 Tu vas avoir une sacrée collection de moustaches à force Si c'était que les moustaches Fatih Ah d'accord Le Terra D'accord Allez on reprend les voiles Alors nous On va se refaire un peu d'argent Je suis où ? D'accord Non non c'est pas ça que je veux faire Oh putain Des anglais Ouais un navire marchand en plus Putain Ok Un navire marchand en plus Je suis où ? Tu veux On va se refaire C'était un point in click, Franck ? Oui et non, parce que tu avais les quêtes avec le gouverneur, tu avais plein de trucs, en fait, à prendre en considération. Sussaud, au saxon, j'attends le moment où tu vas devoir danser et te vautrer comme tout le monde. Ah oui, la danse avec la fille du gouverneur, évidemment. Tiens, une idée pour ton anniversaire, Franck, on t'offre un costume de licorne ? Bah, il doit arriver entre le 24 et le 26. Et on est combien ? Ah bah j'ai pris une nouvelle, donc tu vois. Ah, c'est tout. La déception sera donc totale. Non, mettons les voiles. Merci. Je vais plier boutique et on va retourner vers Santiago. Alors, j'avais pas fait attention, les enfants, vous auriez pu me le dire. J'avais pas fait attention. Alors déjà, j'ai baissé peut-être un peu les paramètres audio. Déjà, parce que je trouve que c'est vachement fort. Même pour moi. Et on va mettre autrement. Alors, bougez pas. On va modifier les paramètres. C'est pas ça, c'est pas capture d'écran. Voilà. Et normalement, vous devriez mieux voir le live. À moins que ça décale. Ah, ça décale quand même. Ah, ça c'est le vieux jeu. Je peux pas faire autrement. Je sais pas si c'est pas un peu plus propre. Ça m'interpelle. Bon, après je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Donc, capture du jeu. Voilà. Joli fond d'écran. Merci. Voilà. Parfait. C'est sur le workshop pour le Steam. Car je ne vois que la boutique. C'est no French. De quoi donc ? Ouf. Oh, navire de contrebandier, je prends. Oh, c'est un Sloup aussi. Oui, allez. Il faut bien que je me mette quelque chose sous les dents. Ah, en fait, j'ai utilisé le site patch.fr. Et il y a le patch, justement. Oui, il n'est plus dispo en fr sur Steam. Ouais, ouais, tout à fait. Il était en français à l'époque. Où ça se vendait encore sur CD. Ouais, tout à fait. Il faut quand même avoir une sacrée flemme pour ne pas rajouter les langues. Hum, t'es bâtard. Monsieur ? Voilà. Sur YouTube, j'ai vu un employé en licorne en train de déneiger avec une fraise à neige. Enfin, je voulais dire joyaux qui ne nous ont toujours pas rendus. Le Braque Marf, donc, ça te va bien. Ouais, je sais. Oh, bienvenue à voir, les gars. Ouais, prenez tout, l'or. Il y a un pirate qui me tourne autour. Sérieux ? Attends. On va réduire la voilure. Oh, ben non, c'est celui que j'ai capturé. Je suis bête. Allez, on va aller emmerder les Espagnols. Oh, putain. Il y a un navire au trésor. Je suis peut-être trop gourmand. Ouais, le navire au trésor. Ouh ! Non, laissez-moi tranquille. Oh ! Tu te diras ! Ouh ! Oui ! Tu te diras ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu te diras ! Je me contente des croupions Gourmand c'est quoi ça Franck ? De quoi gourmand ? Oh bah c'est quand même un navire hein Donc bon je prends moins Ah je peux pas prendre plus ? Oh non Ouf Ils m'ont raté Rapière Sous-titres par Jérémy Diaz Et voilà, c'est Thiago Fraise. Oui, bonsoir Spop, comment vas-tu ? Je sais, merci. Ah là, on va se gaver. On va se mettre bien. Oh, tout cet argent. Je prends. Oh... De quoi, les jeux Civilization ? Les jeux Sid Meier sont bien, Franck. Alors, attends, je t'ai pas lu. Un petit Civilization la semaine prochaine, mais les Sid Meier, tu sais, je connais quand même. Tu me vois souvent jouer à des simulateurs, mais les Sid Meier, j'y ai joué. 68 membres d'équipage. Allez, on rentre. Je vais demander au Gouverneur s'il veut bien me présenter sa fille. Je vais lui montrer mon sabre d'abordage. La petite coquine. Oh merde, j'ai frotté. Je suis en train de vous lire. Oh, le Railroad, ouais. La joie des galions contre le vent. Je vais prendre une douche et je reviens pour l'arriver au port, Franck. C'est ça. Un transport de troupes ? D'accord. On y est presque, de toute façon. Alors, déjà, il va nous réparer celui-ci. Je me demande comment on fait pour changer le nom du navire. Normalement, on pouvait. On ne peut pas. Ah si, renommé. Le White Bull. Heureusement que l'arrivée au port ne demande pas autant de précision que sur SC. Ah mais c'est ça. Bonsoir, toi et rien. Comment vas-tu ? Mille milliards de mille sabords, Franck. Ça me fait penser à un jeu PS1 ou PS2 du même style. Mais je ne me rappelle plus du nom. Et pour une fois que je suis gentil avec toi, tu râles. Mais qu'est-ce qui se passe encore ? Regarde le sloop de guerre en vaisseau amiral. Le sloop de guerre. Ah oui. Max 100. Bon. On va abandonner celui-ci. On va prendre celui-ci. Comment on fait ? Ce serait celui-ci. Et celui-ci, ça sera caca. Voilà. Comme ça, au moins, c'est bon. Oui, t'appuies dessus, Patty. Pour changer de vaisseau amiral ? Ah ! Ça marche pas ? Ah, peut-être qu'il faut que je le vente d'abord. Hum. Attendez. On va déjà commercer avec le marchand. Ah merde. Il a plus d'argent. On va trouver une autre ville. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Dijon. Ok. Ah merde. Comment on fait pour quitter ? Ah oui. Ils ont rien. Ok. Alors. Où je vais me rendre ? Oh. Bah, il y a Florida Quay. Oui, 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 oui. Attends. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autres colonies françaises ? Ok. Je comprends pourquoi on est en guerre contre l'Espagne. Je comprends mieux. Bah écoutez, on va aller à Florida Quay. J'ai les moyens. Pourquoi se priver ? Voilà, tout simplement. Demi-tour. Commercier, tu veux de... Tu veux de le ruiner Franck ? Tu viens de le ruiner Franck. Mais non, je l'ai pas ruiné. On va remonter tranquillement. T'as fait une faute. T'as marqué White au lieu... White Bull au lieu de White Bull. Ah bon ? Oh merde, j'ai mis un TH. Bon c'est pas grave, ça change ça. Arrivé à qui on fera ça ? Oh, le nouveau transport du gouverneur ? Attends, il y arrivera jamais. Mais... Pauvre petit. Au secours ! 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 Ouf ! Oh le bâtard. Au secours ! Et merde, j'ai perdu. C'est près du but Un garde avide vous offre de vous laisser un pot de vingt de quatre mille pièces Je paye Mettre les voiles Bah mettre non mettons les voiles Non putain Au secours Au secours Non mettons les voiles Putain Ah j'ai peut-être réussi non Putain Au secours Mais c'est lequel mon bateau dans tout ce bordel Bon on va jeter l'encre ici Retour navire Mettons les voiles Mais putain mais c'est ouf J'arrive pas Buguer nous la bloquer sur la plage Garde le titre de celui sur qui on peut toujours compter Il est bien lui Le banc de sable fatal Ah ça c'est le bug Vous pensez que c'est un bug ? Non je pense pas hein En plus le problème c'est que Il faut utiliser le pavé numérique Sinon je me débarrasse d'un navire Hein ? Ah voilà Consultez le constructeur Ah bah voilà on va vendre caca Ah bah voilà vous êtes pas chiant en fait Ah oui vous avez pas beaucoup de thunes par contre Hum Voilà celui là on va le garder 140 tonneaux Non Continuer Ok Voilà Je crois que c'est ici qu'on peut changer Euh Ah oui c'est vrai je me suis gouré Effectivement Non Putain Ok je l'ai vu Ok je l'ai vu Oh Bon vous savez ce qu'on va faire ? On va pas se prendre la courge Non c'est pas ça que je veux faire Euh où est la ville ? Putain Ah voilà parfait On va vendre tous les navires Merci Marion J'espère que tu vas bien Euh Constructeur naval Bah tant pis On va vendre ça Oui Et vendre Voilà Voilà est-ce que c'est possible De quitter maintenant ? Tant pis on aura perdu du pognon mais euh Non putain Putain Ah ouais c'est bugué Ah ouais c'est bugué Oh merde Oui allons jeter l'encre ici Je vous dise Bah oui oui Et si je vends le navire Ah ouais c'est con Partager le but Constructeur naval Bah réparation Ah ouais mais je peux pas euh Tu me laisseras pas partir en fait Comment je pourrais débuguer ? Ouais 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 Ah bah ouais mais maintenant qu'on a la carte au trésor Bah c'est parti pour un reload Ah ouais mais ça serait ballot C'est trop con C'est trop con On va réessayer une dernière fois Allez Ah non je suis bon pour un reload Euh comment on fait ? Ah mais on peut pas reload comme ça Bah abandonner la partie Peut-être Partagez le butin en ville et prenez votre retraite pour voir la fin de votre histoire Vous perdrez toute progression dont vous regardez dans cette partie Voulez-vous vraiment quitter ? Euh non Comment on fait ? Oui là le truc de sauvegarde dans tout ce bazar Quitter la partie ? Voulez-vous vraiment quitter ? Oui T'as pas un peu de dynamite ? Oh putain On reparle pas Attends la marée haute T'es moche Bah alors ? Il se lance pas ? Oh décidément Oh Oh Ah super Chargez une partie Ah bataille Ah vers Santiago Ah voilà c'est ça c'est le nouveau gouverneur Ah bah super Alors si on peut reprendre ici Parfait Et moi je partais Oh putain Alors super le pavé numérique il fonctionne pas Voilà Et on va remonter Ha ! On est reparti à l'aventure C'est parfait Non Oui mais si tu fais le partage du butin Ah ouais tu repars euh... Ah ouais mais moi je veux pas partager le butin Il y a trop de membres d'équipage 68 c'est trop hein Non 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 On est où ? Où on est les enfants ? Ah Bon j'espère que vous aimez les balades en mer hein Parce que c'est... Voilà voilà La pointe du requin Cool Ah oui et pour la quête du Capitaine Kids C'est du côté de Tortuga Donc on peut tricher Mais on va pas hein Non c'est pas bien Cette partie était pourrie Ouais mais j'avais oublié ce bug Tu vois je l'avais complètement oublié Ah bah on est sur la bonne destination C'est bon ça C'est bon ça C'est bon ça C'est bien C'est bien ça Et bah voilà Floridake Charleville Ouais Floridake On est bien là Tintin Il a un moteur ? Non il a pris trop de... Trop de coups dans le museau Alors Déjà ? Oh les gars Bon c'est pas grave Parlez au gouverneur Non Attendez Constructeur naval Voilà le haut Ah mais j'ai pas changé le nom Bah on va mettre ça On va vendre Celui-ci Et celui-ci C'est pas le constructeur naval Nan 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 c'est pas le constructeur naval C'est vérifier le statut Voilà Ouais j'peux pas choisir Il refuse Bon c'est pas grave Oh faut que je récluve tout Voilà Bah c'est ça C'est bien Euh là la taverne Ouais on va recruter des gens Comme la garde C'est ça Bonne nuit le bois d'acier Des gros bisous Et ne picolé pas trop Bien sûr Evidemment On va parler à la petite dame Mille pièces d'or Il me semble que c'est un galion marchand espagnol Ouais mais t'inquiète pas ma chérie On trouvera de C'est là quelques encablures C'est intéressant ça Ah bah super La carte du capitaine Voilà Fouiller la côte au sud-ouest de l'endroit appelé Tortuga D'accord C'est ça C'est bien C'est une chale C'est un dit C'est bien Voilà, on va s'emmerder, commercer avec le marchand, alors on va te, je voudrais te prendre de la nourriture, d'accord je peux pas, la blague, mettre les voiles, ah mais non, mais non, on va pas attaquer le, on va pas attaquer le Versailles, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, comment ça que 4 pièces d'or, c'est tout ce que t'avais en nourriture, ah, écoute, on va se contenter, on va aller à la taverne, une bague en rubis, ceci vous aidera à conquérir le coeur de la fille du gouverneur, elle est à vous pour seulement 900 pièces d'or. Oh, ça n'est que ça, oui oui bien sûr, si je peux dragooner bien sûr, c'est à moi qu'on parle. Ah, intéressant. Ouais, on va essayer. Ah, bah le voilà. Et hop, dans le cul. Ah, parfait. La bouffe, c'est pas trop dur à digérer. Rapière, bien sûr. Oh, le vilain britannique. Pfff. Non, prenons la bouffe. On va le conserver Pour le vendre Encore un autre Putain c'est fou il s'arrête jamais Avec 100 membres d'équipage on est tranquille Tu n'en vois jamais de bordée Frank ? Non A l'abordage Moi j'aime bien sortir ma rapière Peu importe le temps Peu importe ce qui arrive Honnêtement Je ne m'arrête jamais Je la sors tout le temps C'est juste fou Non pas tirer Oh le con d'espagnol Il a failli me rayer la peinture Il y a des prisonniers Amener la planche Tout à fait Acta Je tombe au premier verre Alors t'inquiète il n'y aura plus de cookies Alors ce qui serait bien c'est qu'on trouve notre famille aussi Non Et voilà Il y a des boulets à HN pour dématé et au shrapnel pour liquider une partie de l'équipage Ah oui je sais Je sais comment ça marche C'est juste que je truande C'est juste pour faire une partie de l'histoire Qu'on parte chercher du trésor et autre Bienvenue à bord les gars La bouffe Très bien C'est tout petit comme bateau Enfin on va se contenter de ça On va se contenter de ça Non le white bull il n'a pas besoin de réparation Tant mieux Bon zéro canon J'en ai pas besoin Vous faites rire Allez à la taverne Ah qu'est-ce qu'il nous propose Un mystérieux voyageur nous propose de vous livrer des informations relatives à sa raison de vie Santo Domino Bien sûr dis-moi plus Vous savez qu'on peut prendre d'assaut les villes dans le jeu Bonsoir tout fixe comment vas-tu En fait c'est un corsaire et pas un pirate dans le jeu Vu qu'il est affilié à un pays Titre trompeur C'est vrai C'est exact Jean Lafitte Quatrième lieu Plus célèbre des pirates Quitte le repère des pirates appelés Matt Dixbone Vers la Habana On dit qu'il a sur lui plus de 5100 doublons d'or Ah On va aller le chercher selon Jean Lafitte Alain Barreau n'a pas peur de Jean Lafitte Il se rit du danger Mais pas trop quand même parce qu'il faut pas déconner Bienvenue à bord camarade On reçu un tout petit peu quand même Ceci vous aidera à conquérir le coeur de la fille du gouverneur Très bien Ah j'ai aucun titre Mais oui mais il faut que j'aille les voir C'est-il pas magnifique mon white bull Un magnifique vaisseau de guerre Bonsoir garçonne comment vas-tu Mettre les voiles Alors allons chercher ce Lafitte Ville petit coquin C'est où ? À Matt Dixbone C'est juste au sud Ok Non parce que je suis un pirate Mais j'ai pas le sens de l'orientation en fait Oh putain il est là Oh putain On va le couler La loi c'est moi Et l'ordre Ah il a 126 hommes quand même Ah Non pas tiré Ah putain Je vais en prendre Ouais j'en ai pris quelques-unes Non pas tiré Ah l'enfoiré Je l'ai A la rapière Merci garçonne Et encore tu ne l'as pas vu entièrement Merci Pat Merci beaucoup Allez Va falloir mourir monsieur Ouf Ah oui je m'en souviens Bonsoir Mephistos J'espère qu'il va bien C'est moi le numéro 4 Et bientôt le numéro 1 Voilà Maintenant je suis tranquille Tu peux changer de drapeau Oui mais ce n'est que cosmétique L'entrée dans les ports Est liée à ta réputation Et tes activités récentes Autour du port en question Si tu viens de capturer Un navire marchand Sortant du port Tu peux toujours courir Pour entrer Pour le capitaine Hourra Ah oui je sais Ah non putain Ils ont capturé Florida Les enfoirés Et bien sûr Ils ont été aidés Par les espagnols Putain Ils ont vraiment Zéro respect Ne faisons pas affaire Avec les hérétiques D'accord Bon bon Tu veux bien réparer Coco Merci Toi tu veux bien Je suis un hérétique Mais c'est pas grave Ah oui absolument Ah oui je peux pas Allez à la taverne Qu'est ce que tu me proposes Oh c'est riche Panama C'est bien Prenez tout Les femmes et les enfants Par dessus bord Salut Flip Comment vas-tu Qu'est ce qu'elle a A nous livrer La rumeur affirme Que le navire Léon Qui fait voile vers Floyd A quai transporte Plus de mes piazers Mais je suis avec Les français chérie Mais non oui mais non C'est gentil pour l'info C'est gentil Bienvenue à bord camarade Très bien mon cher Très très bien Vous savez ce qu'on va faire On va aller du côté De Tortuga Ah non Ah merde J'ai pas parlé A un gouverneur français Alors où est Tortuga 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 Ah oui je peux pas utiliser Ah Tortuga C'est ici C'est ici Donc on va aller Vers Tortuga D'accord J'ai l'argent J'ai de la bouffe Les gens Mes hommes sont heureux Salut Jean Billy Comment vas-tu Un navire pillard Ça m'intéresse pas Si peu d'argent Alors pour Emiko Il faut savoir que En fait T'as pas vraiment Ce que je pourrais appeler Une quête principale Enfin Si t'as une quête principale Tu peux retrouver Les membres de ta famille Mais t'as aussi Par exemple Tu vois des cartes au trésor Tu vas avoir des pirates A combattre Etc Donc T'as vraiment De quoi faire T'as vraiment de quoi faire Tu as l'argent et des vivres Mais as-tu le scorbut Non j'ai d'autres maladies Mais pas le scorbut Ouais non clairement J'ai tout mais pas ça En fait Vraiment Oh c'est quoi ça Nouveau navire de guerre Ah Ça c'est embêtant Oh un galion marchand Il est tout seul Tu seras pas tout seul Oh merde Notre putain de merde Je me ris du danger Par contre Ouais J'ai pas le vent avec moi Non c'est pas grave On va filouter comme ça Ah enfoiré Il est en train de me saucer Non c'est pas grave On va faire comme ça Ah j'en ai pris une Non c'était juste Justifié J'en ai pris une Oh le patard Ouais là il va me saucer Ouais là il m'en a mis Plein la gueule Il m'en a mis plein la mouille Mais attends Je préfère moi le fier Oh Les navires se heurtent Dans un choc puissant L'équipage démoralisé Se rend rapidement Ils sont rondelettes en or Et en butant Il est à votre disposition Tu roulais tous Salut Loana Comment vas-tu Oh tu n'as pas à être désolé Au contraire Ah pas drôle Non Mais on les jettera Par dessus bord 503 pièces Je me remerde pour pas grand chose Oh enfin Toujours ça de pris Non je ne veux pas attaquer Je vais me casser Alors dites que les espagnols J'aimerais passer Vous êtes gentils Oh là là Putain quand le vent Il n'est pas avec nous Oh je suis encore loin On va essayer de trouver le trésor Des villes chacaux Exactement Bande de petits Marceaux Compliqué Pas trop grave j'espère Oui oui ça va Écoute Tranquilloupiloup Comme d'habitude Tu me connais à force Tu sais que moi Tranquille Réparation Amélioration Plaquage en cuivre Et on va vendre Celui-ci Voilà 20 000 pièces Parlez au gouverneur Je suis désolé Je ne suis pas revenu depuis 6 mois Mais en même temps Une pirogue Tu sais qu'elles sont bien Les canoës de guerre Indiens sont très très bien Et les pirogues très rapides C'est ce qui me permet de faire ça Mon cher Monsieur Alain Baron Entrez je vous en prie Comme vous le savez Nous sommes en guerre Avec les mères faisant espagnol Et les perfides anglais Je crois comprendre Que récemment Vous avez capturé Un gagnon marchand espagnol Vous avez vaincu Le célèbre pirate Jean Lafitte Excellent Le roi sera content Je sais En récompense Des services rendus A la couronne française Je suis heureux De vous promouvoir Au rang de capitaine Félicitations En conséquence Le recrutement de l'équipage Sera bien plus facile Dans les ports français Je suis également heureux De vous attribuer Une propriété 550 acres A l'extérieur de la ville Ma propre demeure Ça va être Sodom et Gomorre Je vous le dis Aucun de soucis De santé Et la petite N'a plus de suivi Donc à la maison H24 Depuis juillet Donc très fatigué Je me doute C'est fatigant Des bisous Patty Et repose-toi bien Ma chérie Et merci Merci Patty Merci beaucoup Merci beaucoup Merci pour l'abonnement C'est très généreux Merci énormément 550 550 c'est du vol Pour toi C'est pas grave J'ai culbuté sa fille Ah Euh Non merci Je suis pas un goujin C'est juste qu'elle est moche Ta fille C'est tout Y'a rien de méchant J'ai quand même des prétentions Un peu élevées Alors je suis désolé Je le fais plusieurs fois Parce que je sais pas S'il a considéré Les autres prises Ah oui d'accord Il a tout récupéré Merci Vorax On attendra la prochaine génération Oui Oh même pas drôle Non mais Yag Non Très Versaillais Mais c'est un bon jeu Il date un peu C'est vrai 2004-2005 Mais c'est un bon remaster En plus Hélas mon cher Mephistos Alors le grand va bien Maintenant c'est le petit Qui est malade Il a rebelote une gastro C'est de l'eau du rhum ça Marc Vu la couleur C'est de la flotte C'est du rhum Dans ton vert Franck Rassure-moi Non Et Dieu sait que Maître Gavart M'a offert une très bonne bouteille de rhum Que j'ai goûté Et vraiment très bon Allez à la taverne Qu'est-ce que tu proposes ? Un colis en diamant Oui pourquoi pas 4500 pour culbuter une donzel La serveuse vous regarde en souriant Félicitations à la barre J'ai appris que vous vous aviez été promis au rang de capitaine Où allons donc ? Répondez-vous avec modestie Elle aussi veut voir ma grosse rapière Non en fait elle est vraiment petite Mais elle est vive C'est surtout ça en fait Que j'essaye de vous faire comprendre Rhum blanc ça existe Aussi blanc chez Mna Comment vas-tu mon poulet ? Franck le rhum agricole est transparent comme l'eau Gredin vin C'est vrai ? Ah non j'en savais rien Vraiment j'en savais rien Oh ce cosplay wish Non plus j'avais plein de spirale pour te faire boire Et tu sais qu'il coûte cher quand même ce costume Pour les 350 je voulais vraiment vous faire plaisir Je suis sûr que Yann connait un cocktail avec du rhum Qui a cette couleur Quel inculte Je suis désolé moi je suis plus whisky Non elle veut voir comment tu manies la barre Qu'est-ce qui fait bien l'innocent On y croit presque Allons je suis pas comme ça quand même merde Je suis pas si filou que ça quand même Commencer avec le marchand Putain mais ils bouffent ces cons Ah bah on va mettre les moines Alors Stop La carte nous disait Carte au trésor Trésor du capitaine Kidd D'accord Fouiller la côte sud-ouest De l'endroit appelé Tortuga La côte sud-ouest Et apparemment ça fait une boucle Stop 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 mec La boucle sud-ouest Donc ça serait ici Ça serait quelque part par là D'accord Demi tour Bonne nuit Emilie Et merci beaucoup Mapus Des gros gros bisous J'ai pas d'autres explications Que ce truc là Parce que c'est un peu Un peu raide non pour moi Le rocher du coup près J'ai pas d'autres D'autres indications Dans plein cas Écoute On va essayer par là Je vois pas d'autres Ouais bah oui Nous allons jeter l'encre ici Et re J'ai vu Dijon Punaise Je vivais loin Ah y'a rien par là Je pense qu'on y est pas On est d'accord Non ça va pas Au sud-ouest Au sud-ouest Peut-être c'est plus au sud Par là Qu'est-ce que vous en pensez Vous les enfants Trésor de Capitaine Kidd Totem Fouillez la côte Au sud-ouest De l'endroit appelé Tortuga A moins qu'il faut que je revienne Non aucune chance Ça doit être plus loin Ah on est d'accord Les british grenadiers Ouais je pense Je voyais ça plutôt ici Tu vois Oh Rocher D'un trésor Enfoui Comment ça Oui Mettons l'encre ici Rocher amer Est-ce qu'on a un truc Qui s'appelle rocher amer Rocher du coup près Ah Merde Ici c'est un temps plein cas Tu devrais voir le roc du coup près De la côte Tu crois Bon écoute J'espère que tu as bien raison Rocher Rocher du coup près Ah bah voilà C'est ça Rocher du coup près Ah bah voilà C'est là Oui oui Mettons Je ton l'encre ici Alors on a le rocher du coup près D'accord Carte Carte Rocher du coup près Il faudrait que je longe Pour arriver jusqu'à la roque de l'arche Ok Donc il faut repartir Par là Alors ici On a l'arche On est d'accord On a la fameuse arche Il faut qu'on descende un peu plus bas Pour trouver la cabane abandonnée Ah je peux pas Ah voilà Ici on a la cabane abandonnée Et le trésor devrait se trouver ici Yes Espérons qu'il vaille la peine d'être fouillé Nous ne déchiquons pas de carte Pour exhumer d'un trésor Et un X n'a jamais marqué son emplacement Le dernier meilleur des Indiana Jones Eh 8000 pièces d'or Putain c'est juste infâme On peut refouiller encore Je sais pas s'il remplit ça Bon bah tant pis Non mais c'était C'était glorieux Glorieux C'est ça Ou ça c'est un navire de guerre Oh c'est un galion marchand Il est à moi Eh merde Je suis face au vent Non non tire pas Tire pas Tire pas Tire pas Tire pas mec Ouf Oh mais tirez pas Merde Alors mettons nous d'accord Sur la destination Tire pas Tire pas Tire pas Je vais te couper la route De toute façon Ça sert à rien Bonsoir notre Comment vas-tu Ou plutôt Arrg 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 à toi Eh ouais Eh ouais Oh merde Je fais du surplace Vite 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 Il n'a jamais eu de 4 Le dernier c'est la dernière croisière Il n'a jamais eu de 4 Ouais ça va être compliqué Là ils vont me saucer Ouais 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 Raté Raté C'est raté C'est raté Bon j'en ai pris une Sur les 4 Ça va c'est pas C'est honorable Oh bah non Oh ils se sont rendus Je suis rincé par le boulot Mais ça va et toi Franck Bah écoute déjà en premier Repose toi mon bon ami Et puis moi je veux bien Tu oublies le 5 qui est prévu Sérieux ils ont prévu un 5 Faut qu'ils arrêtent Seulement 796 Bon on va se contenter de ça Navire pillard espagnol Comment je sais Statue de la flotte Combien j'ai de mecs sur mon navire Équipage 109 Équipage 16 Ah bon Parfait On va y retourner On va pas repartir de suite C'est quoi ça Contre une barque espagnole El Mexicano Non non j'attaque pas moi El Mexicano ça m'inspire pas El Mexicano ça m'inspire pas De toute façon Donc c'est un nom Peut-être est-ce que je fais De ce crâne de cristal Slope de guerre Oh un salaire militaire Oh ça c'est pour moi ça Non non ils ont pas besoin De salaire les militaires Euh non On va attaquer la barque espagnole Oh putain Ah ouais là ils m'ont mis tarif Ah ouais d'accord Ils rigolent pas Non 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 Oh putain Là j'ai pas le vent avec moi Donc bon Bon on va se débarrasser Du vaisseau d'escorte déjà Non non tire pas mec Tire pas Putain Oh le truc qui est galère quand même Ah bah voilà parfait Rapière Oh 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 Et voilà je l'ai eu Salut David Vincent Comment vas-tu C'est 1280 Ouais tu peux pas pousser plus Là je suis au taquet Vraiment Je suis à fond Et merci beaucoup Pour le follow Merci beaucoup Merci beaucoup Nours J'espère que tu vas bien Ok mais ça va Comment fais-tu pour prédire mon prochain coup Ah bah on récupère bien sûr Avec de l'argent Non on va le couler Je veux juste le pognon moi Ça va bien Merci un régal de te voir à chaque fois Bon c'est gentil Merci beaucoup Bonne nuit Virginie Des gros bisous ma puce Ah c'est le côté emmerdant Les jeux rétro Automatiquement Tu auras toujours un emmerdement Pour les capturer correctement Le gameplay est simple Mais efficace C'est vrai Mais j'en ai gardé tellement de bons souvenirs Sur pirates Alors c'est vrai Je pourrais jouer à la régulière Et tout Mais là je bourre un peu Pour qu'on essaye de faire pas mal de trucs Oh un gagnant marchand Ouais non non Ne soyons pas gourmands Allons voir le gouverneur Voilà J'ai pris un coup sur le museau Vendre Voilà parfait On va aller parler au gouverneur Mon cher capitaine Alain Barrow Entrez je vous en prie Oui je sais On est en guerre contre les espagnols Et les perfides anglais Je sais Ben oui bien sûr Je m'en suis mis plein les fouilles Oh De me promouvant au rang de commandant Félicitations A partir de maintenant La réparation des navires Sera un meilleur marché Dans les ports français Cool 50 acres C'est bien peu Mais bon Je vais me contenter de ça En fait il y a un intérêt A la dernière trilogiste A voir De prouver que la Prélogie n'était pas si mal Que ça après tout Je semble lui plaire Non merci madame Non désolé Non désolé Non mais elle n'est pas à mon goût Je veux dire Je ne vais pas me forcer Le serveur vous regarde Ah la serveuse Commandant Ouais 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 Ah Les serveuses Ce gameplay À la surcouf Mystérieux Pour point de combat Vos mouvements seront plus rapides Pendant les duels Pour 1650 pièces d'or Elle est à vous Ouais j'accepte Bien Oh est-ce qu'on peut prendre encore Deux hommes d'équipage Bienvenue à bord camarade Est-ce qu'il y aurait un autre port français Les yeux c'est plus haut Franck C'est pas mon père Je fais ce que je veux Zut ma bouteille de rhum est vide Faut que j'aille faire le plein Alors je vous laisse Bonne soirée Bonne nuit tout le monde Bonne nuit à toi Que t'as des gros bisous Franck c'est la dernière française Des caribes Tu n'auras pas trop le choix C'est mal me connaître Comment ça c'est la dernière Bah non il y a d'autres Ah Voilà qui est problématique Il faut s'en prendre à une colonie Comment on fait pour s'en prendre à une colonie Il me faut plus d'hommes Plus de navires Plus de tout en fait Elle savait s'habiller Oui Et surtout elle n'avait jamais de rhum de poitrine Je ne les sous-estime pas Mais reste à savoir pourquoi Salut Bob Comment vas-tu du coup ? C'est quand que tu t'envoles pour affronter le capitaine crochet ? Alors je ne sais pas Je vais surtout regarder où j'en suis Ouais d'accord Ah oui l'Espagne offre 3000 de récompense Ah je ne vous passe c'est la merde Je suis un peu déceptionné là pour le coup Je ne vaux que ça pour eux Ouais je suis sixième C'est bien Sixième c'est bien Bon bah écoutez Comment je vais faire ? On va mettre encore le bordel Et puis on ira dans d'autres colonies Tu es quoi toi ? Un transport des immigrants ? Bah oui Galion et Barcelone Ouais 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 Ouah déjà ? Non mais les gars Je viens juste d'arriver Donnez-moi deux minutes Ah il y en a aussi à l'arrière Retire pas À la rapière Abandonner C'est plus facile de se rendre Rendez-vous Petit pirato Mais Franck La beauté d'une femme vient du coeur Et pas sur le physique Quand tu as de l'argent Tu fais ce que tu veux Ça vient du coeur Et surtout du rembourrage Qui le protège C'est quoi ? Où tu es pour l'équipage Du white bull ? Oh on a un chirurgien Et il y avait de la thune Le coulé Je ne garde pas Je perds pas mon temps C'est quoi ça ? Transport le nouveau gouverneur ? Bah il n'arrivera jamais à destination Je te le dis Ouais Lui On va l'envoyer Ad patres Le nouveau gouverneur Mais vous m'avez tiré dessus ? Je rêve ? Ils m'ont tiré dessus ? Oh mais Non mais tirez pas Tirez pas Mais Oh là là Cette mauvaise manie Qu'ils ont les espagnols De tirer d'abord Et de poser les questions ensuite Ah j'en ai pris une Ah ouais Là j'ai tout pris A l'arrière Non Oh le petit sacripant Qui décide de partir par là Non Non pas tiré Oh Ouais j'en ai perdu deux J'ai perdu deux membres d'équipage Oh bah la rapière Mais voilà Ça se rend un chirurgien ? Bien sûr Un chirurgien ou un boucher Mi-classé Comment se fait-il Que tu sois tombé sur ce jeu Enfui sur Steam En fait comme je fais des sub-galls Chaque mois J'essaye de lier mes sub-galls A un jeu Voilà tu vois c'est tout con Honnêtement c'est tout bête Allez adios Ah je peux plus prendre de nourriture Essayons de faire réparer le navire Qu'est-ce que nous avons Transport des céréales On s'en fout Ah bah je vais aller chez nos amis britanniques Ils vont pas me tirer dessus C'est pas comme si on était ennemi Enfin si on est ennemi Mais j'entends bien avec J'aime bien Les britanniques Aïe Caramba Franck a tout pris à l'arrière De la part d'un gros espagnol Oui Oui enfin Rien de dégoûtant On parle canon Il y a quand même de plus gros canons Que lui Bon bah voilà quoi Navi pire anglais Non non on attaque pas On attaque pas Une citadelle anglaise pauvre Ah ils sont pauvres Consulter le constructeur naval Ah voilà des voiles en coton Beaucoup mieux Allez à la taverne Oui ça serait intéressant Le sixième pirate le plus célèbre de tout le territoire espagnol des caribes N'ayez crainte madame Répondez vous gracieusement Si si Tu peux avoir peur pour ta vertu Salut Pog Comment vas-tu Franck tu le sais Ce n'est pas la taille du canon qui compte Enfin il paraît Ouais j'en ai zéro J'ai pas de canon sur mon bateau Le live en prête Je me demande quel sera le jeu Je vais faire transpirer la modération Je m'en excuse d'avance Pas de gaule à 400 Franck Bah si Parce que en fait techniquement Je ne prévois jamais 400 ou 450 mon cher Voyager Pour la simple et bonne raison Que pour moi je trouve que c'est énorme Déjà 350 je trouve que c'est énorme Demain tu as le live pour les 400 Paty avait dit Est-ce qu'il y aurait un truc à 400 Je lui ai dit Bah écoute Si on atteint les 400 Bah je ferai preuve d'imagination Donc vous vous allez vous marrer demain Donc c'est pour ça Quelle vertu Elle en a plus depuis longtemps Catholique simulator Devenir pape de père en fils Donc c'est pour ça Non non Quand vous passez un cap Admettons moi c'est vrai que je le bloque à 350 Mais si vous atteignez 400 Et ils sont cumulables Je veux dire c'est pas dérangeant pour moi Ça me fait rire Et ça vous fait rire C'est le plus important Du pirate Jean Lafitte Il est mort Jean Lafitte C'est pas ouf Bon vieux temps des Borgia Salut Agnar comment vas-tu ? Un live en prêtre Un jeu qui fait suer Les mots d'eau Postal Oula je serai là Ah je dirai rien Vous verrez Si je vous le dis Ça gâche le plaisir Merci Agnar Et encore tu l'as pas vu De pied en cape Du Crest Forever Bon bon Mettre les voiles Je crois que nous avons Une autre cité anglaise Pas loin Oui Grand Bahama Ensuite on ira foutre le bordel Chez les espagnols Enfin on va faire comme d'habitude Enfin on va faire comme d'habitude Le meilleur jeu de pirate du monde Ouais 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 Il est vraiment très très cool Mais j'avais pas prévu le bandeau noir sur le côté Sinon j'aurais mis autre chose Mais bon tant pis On a pas eu le temps de tester les enfants Comme d'habitude Allez à la taverne Le huitième pirate le plus célèbre des Caraïbes Quitte le repère des pirates Appelé Port Caché vers Saint-Augustine On dit qu'il a sur lui plus de 1500 doublons d'or Ah 1500 Ah je vais le faire pour la gloire Oui 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 J'ai vu j'ai vu Oui on va y aller Port Caché c'est à l'ouest Ok Un miroir de signalisation Ceci vous indiquera votre position Indiquera votre position navire qui passe Il est à vous pour seulement 750 pièces d'or Ouais j'accepte Oh les anglais ont pas de dents contre moi Et puis je les aime bien moi Allez mettez les voiles là Alors il est par là Ah Port Caché voilà Oh bah le voilà Je vais supposer que c'est lui Un soupe de guerre pirate Non non mon bateau Ah bah oui t'es contre le vent là Et ouais Oh le bâtard J'ai passé des nuits blancs sur la même Salut Tia comment vas-tu ? C'est moi que t'appelles Moussaillon Tia ? Je suis extrêmement déçu J'ai passé des nuitsgs divers Oh 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 Hum, c'est peu d'argent. Hum. Est-ce qu'il est intéressant son avion ? Non, je préfère le bien. Le white bull est excellent. Pourquoi garder cette chose ? Adieu. Bart Roberts. Ça va très bien et toi ? Non, ce sont tes modos ? Evidemment. Oh. Un gallion marchand espagnol ? Bah tu tombes à pic. Oui, peut-être trop gourmand là. Allez, donne-moi de la vitesse. Ah ouais, j'en ai pris une. Celle-là, elle était méritée. Oh, ils sont pénibles. Laissez-vous aborder. Ah. Et voilà. Ah, ils se rendent. Salut, Ether. Comment vas-tu ? C'est tout. Ah bah, je suis déceptionné pour le coup. Qu'est-ce que vous allez faire réparer le navire, hein ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est quoi ça ? Oh, c'est pas intéressant. Ouais, le Grand Bahama, c'est au sud. Les espagnols, c'est Grip-Sou. Non, ça va. Franchement, ça passe. J'ai eu des costumes beaucoup plus complexes, crois-moi. Et puis, je suis importé. Celui-là, c'est un vrai délice. Pirate ! Merci, Thomas. Allez ! Ah oui, on va faire réparer, bien sûr. Mitraille ? Non, ça me sert à rien, moi. Le White Bull n'utilise pas de canon ni de mitraille. Seulement les gros sabres. On aime le corps à corps. Oh. La serveuse est agacée par le comportement arrogant du chef des gardes. Du vent, le froliquet ou gar, menace-t-il de vos répliqués ? Pardonnez mon insolence, monsieur. Je vais vous apprendre les bonnes manières. Ouais. Je vais te casser en deux mois. Merci, mon cher grand Momo. Je bois juste après. Ah bah, c'est bon. On peut le boire. Hum. 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 Oh ! C'est parti ! C'est parti ! Salut Siegfried, comment vas-tu ? Ah, c'est une arme à la base, le brakma ? Quel homme intrépide, votre agilité à l'épée s'avère fort utile par ici. Il semble que d'autres noms voudraient rejoindre votre équipage. Nice. T'aurais autre chose à me dire ? Oh, des trésors espagnols fait voile vers la Habana avec une véritable fortune en lingots d'or. On va faire de l'argent. Quelle difficulté du jeu au fait ? Je crois que c'est Voyageur. Parce que je n'y ai pas touché depuis Achai quand même, ça date. Donc oui, c'est la difficulté. Alors tu as la première et la deuxième. Moi j'ai mis la deuxième. C'est une sorte de gourdin je crois. Ah non, pas du tout, c'est un couteau. Hâte de voir ce que donnera les romances, même en facile, ce n'est pas gagné. Ouais, même en facile, ce n'est pas gagné. D'accord. Elles vous sont à vous pour seulement 750 armes, pour prolonger ma vie bien sûr. Bien sûr, tiens. Bienvenue à bord camarade. Non, désolé les gars. Non, 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 on est 143 ça suffit. Ouais, ça va. Mettre les voiles. Je vais retourner du côté de Tortuga. Oh, un galion marchand espagnol. Parfait. Non, arrêtez de me tirer dessus. Putain, mais ils n'ont pas de respect. C'est jusqu'au bout. Non, ne tirez pas. Ne tirez pas. Ah, tu ne peux pas manœuvrer. Oui, oui, oui. Et hop. Par l'arrière. Hop. Non, il dit qu'il n'est pas... Et voilà Des herbes à fumer C'est ça Le Brachmar aussi orthographié Brachmar est un couteau du Moyen-Âge A lames longues et larges A un tranchant et parfois Un court contre-tranchant Voilà pourquoi les pirates préfèrent les vaisseaux légers Donc maniables Oui Enfin moi je truande On finit vite par ne faire que des attaques Par botte tant ça fait le café Oui Peu importe que tu Je me souviens que même Plus jeune quand j'avais joué Même à des niveaux de difficulté élevé Tu fais que celle-ci ça passe tout le temps Ca fait tellement ouc ces batailles Ouais je pense que c'est fait exprès aussi Putain 273 Il est où l'or Putain mais Qu'est-ce que c'est que ces espagnols Qui n'ont pas un rond quoi Bah non je ne m'emmerde pas Si il n'y a pas de trésor Je me casse Ca appartient toujours aux espagnols Non mais je ne vous attaque pas Moi je ne fais que passer Je ne fais que passer Ah 140 On peut attaquer On peut attaquer la ville Attendez Comment on fait pour sauvegarder Ah mais si on peut Ca sauvegarde automatiquement On va faire ça Attaquer la ville Oh c'est trop bien Changer le lieu de départ Euh non Bah commencer la bataille Ah d'accord Alors ça ce sont des officiers On va les mettre Là Je pense Les boucaniers eux ils tirent Donc On va les mettre là Ah ouais non J'ai des pirates Qui sont loin 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 Les pirates Boucaniers On va les mettre par là D'autres boucaniers 15 pirates ici Bonne fin de journée Mon bon gavard Avec des gros bisous Et bonsoir Diogène Comment vas-tu Et comment va Sylvana Tu as des bonus Quand tu es en hauteur Ah peut-être Je ne sais plus Attends C'est lesquels Qui peuvent attaquer Ah c'est les officiers Putain Mais je ne peux pas Choisir une autre unité Pour attaquer Ah mais si Carrément Bah feu Ah non On ne va pas bouger Voilà j'hésite Ah les feu Ah ouais Eux ils peuvent tirer Ah ouais On va assurer On va assurer la défense ici Et vous On va faire Tac Tac Ah si j'envoie mes officiers Vous pensez qu'ils vont s'en sortir Tiens allez on va les essayer On va les essayer On va essayer Ah on a réussi Ah on est à moitié à couvert Ah ouais Ah ouais Ah ils nous en foutent Plein la gueule Non 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 Ah mes officiers Putain Ah j'avais pas vu Les cavaliers Ah bah on a gagné D'accord Mais d'où ils sortent eux Euh oui Côté officier Je pense qu'on va se replier Euh ouais Alors attends Est-ce qu'il y a moyen Que je les attaque Ouais Non Putain C'était pas eux Que je voulais bouger Ah ils vont se faire pouler Ils sont pas nombreux Ouais voilà Ah bah Match nul Parfait Balle au centre Attends Eux on va les bouger Feu Non non pas feu Bon bah feu J'aurais préféré pouler eux Mais bon Alors on va envoyer Nos pirates Ici Alors on va se débarrasser Des archers Ah Ah Égalité Ah ouais feu Ah Les archers Ils gagnent Contre les boucaniers Merde Oh Bah feu Allons planquer nos officiers Dans les lignes ennemies Plus c'est gros Plus ça passe Bah oui C'est ce qu'on dit En règle générale Bah ils sont où Ah bah parfait Attaque de flanc Parfait Ah bah voilà Parlez au gouverneur Le roi sera content Pas question Je prie pas moi Merci Heather Je comprends pas J'ai pris la ville Elle est pas française Merde C'est quoi ça ? Cet instrument verra Un signal au navire Qui passe Il est à vous Pour seulement 2250 Non Ça m'intéresse pas Honnêtement Ah le dolphin Ah bah voilà Ah ouais Mais Chaud hein Je suis loin Pas très sympa Tu attaques Tu attaques à la ville Mais pas avec Les français Ah il faut attaquer Avec eux Bonsoir Gwena Comment vas-tu Mettre les voiles Ah c'est la loose Bon bah c'est pas grave Ah c'est peut-être Ce navire Navire marchand Le dolphin Ah bah parfait Oh là là Attends Coco J'arrive 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 Ouais ouais Vas-y Tire 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 j'arrive Tire 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 Merci Gwena Pas grave On fonce dans le tas Oh non Ils sont rendus Mais non Oh je boude mon plaisir Oh Au moins Ils ont de la bouffe Allons chez les pirates Attends Réduire la voilure Oh non L'augmenter Qu'est-ce qu'on a là Galion marchand Galion royal 122 hommes C'est chaud quand même Ah ouais Voilà C'est ce que j'allais dire C'est un peu chaud J'ai peut-être été Un peu gourmand Sur ce coup là Non Je veux lui Je veux lui Je veux lui Voilà Hum Petit bâtard Bonne soirée à toi Coucou Des gros bisous Les galions royal Avec les galions pavillons C'est les plus gros navires De la fidélité espagnole C'est bon à prendre Alors je suis désolé Coucou Mais je suis une bille En anglais 1128 Je suis déçu Enfin bon Je ne vais pas bouder Je suis bloqué Et lui C'est un galion rapide Non Ça m'emmerde Par contre Je voudrais Aller voir Ici Les pirates Je ne sais pas Si il y a des trucs Intéressants Ici Dans les repères Parler au capitaine Ouais La banade Dispose de très peu De soldats Ouais La banade Dispose de très peu De soldats Je suis d'accord Ah mais je les accompagne Allez à la taverne Ouais Appelé la crique Vers là bas On dit qu'il a sur lui Plus de 500 doublons d'or Ah Ouais Enfin on ira plus tard Pour le piller Mais bon Bien sûr Dites-moi plus Ouais mais je connais Tortuga Je viens de là Ouais bienvenue Me rappelle Valheim En gros Faut beaucoup plus d'hommes Que la garnison Pour assurer la transition De pouvoir Ah bon Pour conquérir un port Il faut écraser Numériquement Les défenseurs Après la victoire Pour faire fuir Le gouverneur Tu peux alors donner Le port à une faction Ah Mais putain Ça je pouvais pas le savoir Ah Mais merde Eh bah merci pour l'info Ouais donc ça j'ai fait Constructeur naval Non il n'y a rien à faire Ok Non Non mais moi je vais pas avec eux Je m'en fous en fait On va chercher des marins Commercer Aller à la taverne Aller à la taverne Ah 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 oui je veux bien la partie Pas super On a même une carte au trésor Ah que demande le peuple On regardera ça tranquillement plus tard Mettre les voiles 150 contre 40 140 Non mettre les voiles Oh il m'a tiré dessus Non mais on tire pas dessus Quoi C'est toujours marrant de rencontrer Les célébrités pirates en vie Ils t'insulent copieusement Même quand ils sont moins forts que toi Oh merde je me suis Je suis parti trop loin Demi tour Tu vois c'est ça ce que je te disais Yag Les pirogues de guerre indienne Bonjour Titi chat J'espère que tu vas bien Vous pensez qu'ils ont eu le temps De refaire l'organisation Non Peut-être pas Ce serait quand même désespérant Ah bien C'est quoi ça Non mais tirez pas Tirez pas Je fais que passer Alors sachant que les indiens ont attaqué 150 contre 20 soldats Tandis que vos hommes prennent leur empart d'assaut Le capitaine de la garde Vous barre le passage Très bien Très bien C'est une bonne chose Et voilà Très bien Bonsoir nomade Comment vas-tu Ça a l'énorme d'avantage d'avoir des rames Nombré des dioses D'accord Bonsoir Oui 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 je garde Oui 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 je garde Ouragan ville D'accord Bonsoir aussi Ça va merci GG pour le cosplay Et encore tu n'as pas vu dans son entièreté Si quelqu'un peut donner le clip à Nomade Salut deadgoss comment vas-tu ? A l'abordage mon capitaine Oui Je suis commandant en fait Techniquement Enfin mon filet de grade Moi je préfère le grade de capitaine Mais bon Ah je peux plus en prendre Alors Avec le marchand Et bah voilà Parlez au gouverneur Ah bien 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 Après la possession des villes change parfois Au gré du jeu Même sans ton intervention La géopolitique bouge un peu Ouais ouais je sais Je me doute Ah oui je sais Au rang de colonel Ça c'est bien Oh une propriété de 600 acres Avec l'arrière de la ville Elle semble vous trouver à son goût Honnêtement je préfère celle de Tortuga Non merci c'est gentil Je ne couche pas avant le mariage Ah oui l'Espagne me kiffe pas trop 10 000 c'est un peu cher Elle est potable Je ne danse pas avant le mariage Il a bien vu Floridake s'est fait envahi par les espagnols Sous ses yeux Oui ça c'est vrai On est combien ? Sixième Ah il va falloir régler ce problème Ça ne me convient pas Alors commençons par Lui Il est au sud de ma position Il faut que je fasse tout le tour Ok Pourquoi mon équipage fait la gueule ? Ils ont de la bouffe Ils ont tout Tu es libre Et riche Oui mais bon Elle a l'air jeune Donc si elle doit crever J'aimerais que ça soit fait rapidement Bah voilà tu vois Honnêtement Pat A un moment donné Il faut savoir se montrer juste Alors est-ce qu'il va m'attaquer ? Il vient vers moi Oh il est bien Il est bien lui Hop là Hop là Hop là Non Il a esquinté mon vaisseau Cette espèce de Moi je te tiens Moi je suis malhonnête Et on sait qu'un homme malhonnête Le restera quoi qu'il arrive Honnêtement ce sont des hommes honnêtes Dont il faut se méfier Parce qu'on ne peut jamais prévoir A quel moment Ils feront un truc incroyablement stupide Au bout d'un moment Il faut aller à terre Et partager le butin Ah c'est vrai Si il n'est pas cruelle Pas de ta faute Si elle est tombée sur une épée Que tu lui as offerte Pour fêter votre mariage Et plof un bourg pif C'est ça Bah tu sais Nettoyer une lame C'est dangereux Et voilà Et voilà Salut Kanbou Comment vas-tu Yaaah Et toi aussi Allez Envoie-le dans le sable Oh merde tu veux dire Voilà Problème réglé D'accord il est vraiment au sud Ok qu'est-ce que tu me proposes Avec les missionnaires jésuites Ouais bien sûr Pourquoi pas J'ai rien contre les jésuites Allez bien bien à bord Lolo nez Oui On perd l'un des seuls pirates franchi connus Bah oui mais bon Non je suis désolé Y'a moins Bah excusez moi quoi Ok on va aller le chercher Non mais m'approchez pas non plus Vous êtes complètement con Ah bah voilà Ah bah voilà Non tire pas Et voilà T'as pas réparé ton vaisseau C'est pas grave C'est pas grave ça Salut Barberaz Comment vas-tu Techniquement t'es plutôt un corsaire Qu'un pirate Oui Effectivement Puisque j'ai une lettre de marque Oh p'tit bâtard Et voilà Tu fais bustier quand même Mais il y a un navire Qui croule sous l'or devant Et c'est moi qui l'attaque C'est ça Mais bon Bah on va pas se mentir Je l'ai fait aussi pour la réputation C'est normal La réputation c'est important Les enfants Voilà Il a été envoyé à Patrice Maintenant je suis satisfait Lolo 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 Puerto Principe Alors qu'est-ce que je fais On fait d'abord le trésor Alors déjà je reconnais pas du tout le truc Où est la côte Dans tout ce bordel Voilà qui est ennuyeux Je suis combien ? Cinquième C'est très bien Oui 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 Les canons ça vaut rien Ah si si les canons Bien sûr Bien sûr Si tu la joues réglo Le jeu est vraiment fun Moi je bourre un peu Le meilleur moyen pour gagner des places Dans un classement C'est encore de tuer tous les adversaires Oui 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 Il faut tous les tuer Jusqu'au dernier C'est une évidence Bien sûr Ah voilà C'est ça que je voulais Alors lui Oh il est tout là-bas Oh cette flemmasse Et Puerto Principe Alors attendez Puerto Principe c'est où ? Ah Puerto Principe c'est là Putain mais comment tu reconnais le coin là ? Non mais attends Loulou Ça doit être ce genre de truc là Ça doit être ces îlots je pense Oh ouais mais on va d'abord faire Raimondo Parce que là Raimondo Voilà Je suis ici Et Raimondo Et quelque part Il est quelque part Par là Puerto Bello Voilà c'est par là Bah bah allons-y Ne perdons pas de temps Pourquoi tu les prends pas ? Oh pour faire rapidement Thomas C'est pour qu'on avance un peu J'y joue que 4 heures N'oublie pas C'est un tout petit one shot C'est au fond le Pokémon Go de l'époque J'adore Oh putain Ah bah super On va s'arrêter chez les Hollandais On va parler au maire Avec le constructeur Voilà Allez à la taverne 4000 pièces d'or Murmure la serveuse Ouais c'est pas assez 4000 Ouais mais Cartagène je m'en fous Ça m'intéresse pas Tu les tous Franck Dieu reconnaitra les siens Exactement Salut Sky Riku Comment vas-tu ? Ok je savais pas si c'était une question de place ou de rapport Ah non 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 Après C'est sympa Par exemple quand t'as des grosses frégates Et que tu tires un bon coup Tu vois l'autre éclater comme une coquille de noix C'est magnifique C'est juste magique Ah oui j'y suis pas quoi C'est vraiment au sud sud Allez Tu vois par exemple le vaisseau de Raimondo Il est vraiment chouette Thomas Il paraît qu'il va oublier de partager le butin Mais non 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 j'y ai pensé Mais je me dis que je vais d'abord garder mon équipage Oh C'est qui ça ? Steel bonnet Ah bah c'était pas convenu Écoute t'es là On va en profiter mec Ah ouais alors Est-ce que t'as assez L'écrou pour m'attaquer Ouais t'as l'écrou T'as l'écrou Ouais 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 non mais t'as l'écrou T'as l'écrou Je respecte Non c'est pas grave On va prendre tout le temps nécessaire Parfait La route qu'il a prise C'est très bien On va continuer comme ça C'est une vieille technique de pirate Ce que je suis en train de faire Oh la 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 Non pas mes voiles putain Ou le mât Pas ça quoi Putain tape sur ce que tu veux Mais pas ça mec Hello Tsuko comment vas-tu Je viens de réaliser Qu'il n'y a pas de canon à bord Audacieux et pratique Pour transporter les marchandises Oui Mais je fais court C'est pour ça Là je prends que de la bouffe Et de l'équipage Et voilà Bon après j'avais pas prévu de l'affronter Soyons francs Voilà Ah oui il avait de la thune quand même Le pépère là Bien Bien Ça manœuvre sec au gouvernail Oui Bon bah écoutez Pour faire la tête C'est très bien Alors il faut descendre plus au sud Ouais encore plus Donc par là à peu près Ah Ah Raymundo C'est un gros navire lui Ça c'est un tout rikiki tout pourri Ouais mais ça m'intéresse pas Mais il est où ce con Ouais je sais qu'il est là Mais où Bon bah tant pis On va essayer de voir Si le navire pire a fait quelque chose Ah On peut On n'attaque pas Ah d'accord Ok Allez à la taverne Ouais c'est pas intéressant Voyage à bord du galion de guerre espagnol de San Germino Non mais je sais mais je le vois pas Ah ouais trésorment en plus je prends Bonsoir Sylvana comment vas-tu C'est possible aussi de mener une partie en marchand Mais c'est vite barbant car les marchands sont limités à la mesure de leur propre finance Oui tout à fait Mais c'est pour ça j'essaie de me souvenir d'un jeu de pirate que je trouve vraiment cool On pouvait vraiment Enfin c'était vraiment Pour moi c'était proche d'une simu Alors il y avait un côté un peu légende etc Avec des squelettes machin etc Mais il y avait des quêtes Les combats Les combats au niveau maritime étaient vraiment bien foutus Et c'était vraiment chouette Vraiment comme jeu Mais bon par contre aujourd'hui Si j'arrive à retrouver le titre c'est trop vieux quoi C'est moche comme tout C'est lui ? Non bah écoutez on va tourner autour Voyage Centuri Online ? Non C'est fou il est où le mec ? Ah c'est peut-être lui non ? Bah écoute galion marchand espagnol Bah non je vais pas l'attaquer Cassons nous C'est pas lui que je cherche Les mecs ils vont avoir les crocs les miens Ah je t'achetais de la bouffe hein ? Assassin's Creed 3 Black Flag Mon préféré Jamais essayé Disney avait aussi conduit un vieux jeu de pirate des Caraïbes Qui n'avait quasiment rien à voir avec le film Peut-être celui-ci ? Bah je pensais à pirate des Caraïbes effectivement Mais je crois qu'ils l'ont renommé par la suite Je m'en souviens plus Il y a Raza N2 sur le thème de la piraterie Un bon RPG à la gothique Non non sinon je m'en serais souvenu Il y avait une archipel de 6 ou 8 îles Et des quêtes des marchands avec Oui c'est ça Il y avait beaucoup de quêtes Il y avait beaucoup de choses Et c'était vraiment bien fou Enfin moi je me trouvais vraiment bien foutu Quand j'étais plus jeune Et je me régalais vraiment sur ce jeu Oh bah oui je prends une arme bien sûr Bonsoir princesse Bonsoir Jack Merci pour vos raids respectifs Comment vous portez les petits canards J'espère que vous allez bien Salut l'air de rien Comment vas-tu ? Salut Kenu Kim Alors attendez Je vais accepter Une arme à feu c'est bien Bonsoir Fido de Tour Comment vas-tu ? Il y a un plaquage de cul Mais ouais mais je m'en fous Je m'en fous Il n'y est pas le charlot là Ah merci Marc C'est très gentil Il va commencer à gaspiller des balles Enfin c'est une balle Donc c'est un peu court Merci Et encore tu ne m'as pas vu de pied en cap Tu pouvais s'offlock des campagnes avec Ça m'avait frustré de ouf Et les pirates zombies étaient hyper forts Alors peut-être je me gourd Mais il était vraiment très très chouette Et il y a eu d'autres opus Qui sont sortis Ou c'était des DLC Je ne sais plus Honnêtement je ne m'en souviens plus Ah vers Puerto Cabello Ah bah ça c'est bon ça Ah bah oui je pouvais le chercher Ouais le pépère Il a foutu le camp Bah tu m'étonnes qu'il a foutu le camp On va le chercher Et il ne faut jamais dire jamais mon cher Alors Puerto Cabello Puerto Cabello C'est où ? Ah ouais c'est de l'autre côté Oh l'enfoiré Oh là là Mais zéro respect les mecs Et merci pour le follow Pilon Merci beaucoup J'espère que tu vas bien Bon Cartagène Mais ça on s'en fout Ah oui là ils font la gueule les miens Mais c'est pas vous que je recherche Eh félicitations Yann Bien Je l'ai bien écumé les pirates Les danses de salon Lol j'en rouille encore Ah ouais putain J'ai oublié Bah non on me l'a rappelé Mais c'est vrai que putain C'était une horreur ce truc là Il est à Puerto Cabello Bah il a pris la direction Alors il va falloir que je partage le but Ça ça m'emmerde Tu es quoi toi Un navire pire Tout ce qu'il y a de pubêtre D'accord C'est quoi un galion de guerre Ah c'est un galion marchand Bah on s'en fout On s'en fout Oh capitaine Kidd On prend Oh 180 hommes Alors lui il rigole pas Ok Allez c'est parti Bonsoir Agri-Steer Comment vas-tu Age of Pirates Ah c'est peut-être celui-ci alors C'est peut-être celui-ci Ah c'est peut-être celui-ci Putain il me fait chier Ah ouais 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 Bah tu me sauces bien sûr Mais tu restes à distance T'es moins con que tes confrères Ouais là il va me Ouais j'en ai pris aucune Parfait On va essayer de se rapprocher un peu Oh le petit bâtard Là je suis bloqué Je suis bloqué Au secours Ouais là il va me saucer Ouais là il m'a saucé Là il m'a éclaté Allez une rapière Ah Monkey Island J'ai beaucoup aimé T'es gagné Elle Franck de mémoire Le vrai nom de Kid Était Marie Reed L'une des deux seules Femmes pirates connues D'accord Je suis pas sûr qu'on puisse dire Que c'est un jeu de pirate Monkey Island Oui mais ça reste drôle Il est dans l'esprit Oui oui Ah mais il avait de la thune C'est gentil ça Ah bien Voilà C'est assez bien Allez on embarque Ah le duel d'insultes Ouais ouais Oh si tu veux Mais bon Oh troisième pirate Le plus craint De tous les Caraïbes Ça veut voir C'est bien Au contraire même Non pas de mitraille Il faut que je continue Allonger la côte C'est chiant Monsieur Jack P est toujours là Ou il est parti Parce que j'ai pas vu Avec le bingo Et bonsoir Sephiroth Comment vas-tu On a Caracas Ah mais on y est On y est les enfants On y est Normalement ils devraient être là Ils devraient être quelque part par là Alors allez à la taverne Pour avoir les infos Ceci révèle les coordonnées De nombreux établissements cachés Il est à vous Pour seulement 1350 pièces Ouais bien sûr Je prends Ouais mais ça me dit pas Où il est Il est déjà parti Non j'ai même pas pu lui dire au revoir Il y a eu Hook aussi sur Amiga Même si je suis pas sûr Qu'on puisse dire Que c'était un bon jeu Je m'en souviens plus Il est plus là On va aller chercher les renseignements Dans une autre ville Bonne nuit Thomas Des gros bisous Oui si tu veux Tu me donnes les infos C'est plutôt calme ici mon ange Super Mara Caïbo D'accord Ah il est là D'accord Nice 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 On va pouvoir se barrer Mais avant tout Le marchand Ah tu veux pas faire affaire avec moi Petit con Ça marche Thomas Des gros bisous Et repose toi bien Le seul jeu de bateau Que j'ai personnellement apprécié C'était Uncharted Water Mais c'est hyper vieux Peut-être Franconais Mais ceux qui ont moins de 25 ans Je pense pas Non ça me parle pas Ça me parle pas Ça me parle pas Ah mais c'est ça Faut repiquer Un galion marchand Ah le voilà Et voilà Oh la la Chaud Super En plus je suis arrivé du bon côté Il est beau ce bateau Ouais c'est un gros gros navire J'ai plus de 7 ans Je sais pas J'ai plus de 24 ans Mais c'est un gros navire C'est un gros navire C'est un gros navire La musique a un petit côté Warcraft 2, miam Oh ça fait longtemps Warcraft 2 Vous êtes un maître de l'épée mon cher Je vais vous révéler ce que vous désirez savoir Votre soeur est gardée prisonnière dans un endroit reculé Cette carte devrait vous aider dans votre quête pour reformer votre famille D'accord Ah un bon maître de voilerie qui peut réparer les voiles en mer Ah parfait Et le pognon bien sûr Non je le garde pas son avis Quoique à la revente Ah vous savez quoi on va retourner à Tortuga Raté c'est pas du tout ça Ça me gave Voilà 1800 ? Ah ouais Absolument Ouais pour être au principé mais je prends C'est plutôt calme On prend Bonne nuit Ephistos des gros bisous Merci princesse On fait qu'une seule botte Un maître de l'épée Oui mais ça marche avec tous les niveaux de difficulté Non mais les pirates qui tombent je n'en peux plus Alors attendez Hop Vérifier le statut Oui bon c'est bien Au troisième Parfait N'emballe pas de plus d'équipage si tu penses partager le butin Ouais je sais mais bon Là on va retourner à Tortuga essentiellement Là on file vers Tortuga On a largement le temps Tortuga 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 C'est où ? C'est par là Non c'est peut-être plus au nord Ouais c'est plus au nord Ah bah c'est bien c'est plus au nord Ah bah je vais pas faire la tête hein Très bien Quoi ? Ça c'est histoire de dire que c'est un peu la sucrète quoi Et voilà parfait Ah bah super C'est ça Gnard Salut Big Chic Chicso comment vas-tu ? Désolé J'ai la gorge qui me gratte et j'ai pas vu encore un coup Oublie pas ta carte au trésor Ouais 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 Effectivement il faut que je m'occupe de la carte au trésor Oui mais princesse les notifs Twitch Il faut jamais faire confiance Tu le sais bien Merci C'est gentil mon cher Big Bon allez On va le faire pour la route Allez donnez moi tout l'autre Oh c'est pas ouf Alors on va prendre un peu de sucre Ce sera pour payer les réparations Établissement français C'est du rhum ? Non c'est du sucre Ah bien sûr Ah j'avais oublié que c'était relou quand même de chercher Un mille pièces d'or Oh ça a diminué Je suis déçu Déception Parfait Et on remet les voiles Allez nice Parlez au gouverneur Allez à la taverne Allez à la taverne Cartagène Mais j'ai déjà un je m'en fous en fait Ah Non 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 Je vais t'apprendre les bonnes manières Oh la rapière bien sûr Comme d'habitude Je vais t'apprendre Un Un C'est parti ! On court toujours après Raymundo pour la famille ? Toujours ! Tous les membres de la famille tu es obligé de te le farcir je sais pas combien de fois. Oui parfait. D'accord, sympa. Je ne mange pas de ce pain là moi. Parlez au gouverneur. Ah, on est en guerre contre les anglais. Ah ! Ah ! Amiral ! C'est très gentil. Deux cents acres je prends. Ça a l'air bien et rigolo. C'est pirate de Sid Meier. C'est un remaster mon cher. Maudit-en-voi. Oui on va aller leur péter la gueule. T'es la seule française dans le coin donc je vais accepter ton invitation. Alors c'est quoi déjà ? Oh putain je m'en souviens plus. Quelle horreur. C'est quoi ? On ne va ? C'est bon, c'est bon 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 Je suis un fort bon Je crois que la puce elle m'aime bien Salut Demings Comment vas-tu ? Et petit anachronisme La musique est du 18ème siècle Alors que l'action se passe au 17ème Beau pas de danse Bonsoir à tous Bonsoir Joey J'espère que tu te portes bien Mais de rien C'est mon boulot durant mon temps perdu Des bisous Ma chère princesse Des gros gros bisous Il a le pied marin Mais moi le pied de menuet Vous avez vu le coeur que j'avais ? Elle avait un coeur comme ça Euh... Quand même Une récompense de 3000 pièces d'or Est offerte par un certain monsieur Recherché par la couronne pour espionnage Et des raisons de croire qu'il se cache dans la cité appelée Cartagène Le terminé sur place vous aidera Excellent Je vais le noter dans mon journal Ah... Elle donne des infos la petite gourgandine On va partager le but Chaque homme s'empare avidement de la petite fortune Le white bull D'accord S'élève à 5407 Ça me parait bien D'accord ça me parait bien Votre santé est excellente Votre santé est excellente Et les mois passant La vie sur la terre ferme commence à vous ennuyer rapidement Ainsi votre vaisseau admiral est radoubé Un équipage intrépide est rassemblé D'accord Je passe quoi aventurier ? Avancez au titre de capitaine Aventurier Ouais je vais voir si je peux pas me faire casser les dents Ouais ouais on va faire ça Je me porte bien Je me porte bien mon cher jouet Vérifier le statut Mettre les voiles Alors Conneries Oh il est tout en bas Non j'ai la flemme Raymundo Il est par là J'ai combien d'équipage ? 40 membres Ah non je vais me faire casser en deux Il me faut des membres d'équipage moi D'accord Ah parfait Bonne nuit Marc Des gros gros bisous Non ça m'intéresse pas je m'en fous Ouais je sais qu'il est là bas mais bon Le problème chérie c'est que j'ai pas beaucoup de membres d'équipage hein Ils sont un On va se contenter de ça hein on va essayer Merci Sylvana C'était vraiment chouette ce jeu C'est bien qu'il fasse un Qu'il en refasse un dans ce style C'est trop vide Ah oui Allez on embarque Un petit peu de calme Un petit peu de calme Non ça m'intéresse pas Ça serait une bonne idée oui Ah ouais clairement C'est une vraie beauté Ouais non mais Je bosse pas pour les espagnols Mais bon tant pis hein Oh Oh C'est parti ! A la taverne. Bonsoir Audrey, j'espère que tu vas bien, ainsi qu'Enate. Il y avait plusieurs autres jeux, c'est une meilleure pirate qui ont précédé il me semble. Oh, je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus. Oui, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas grave, on ne s'attaque pas au navire pour le moment. Ah oui, pour m'échapper de prison. Non, mais non, ça devrait aller. Mettre les voiles. Alors, il est où ? Il serait au nord de ma position. Enfin, il serait au nord de ma chaîne. Alors, tant pis, on va retourner à Florida Cay, Keys, pardon, navire contre bandier, ah, super, modeste citadel française, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je me suis gouré, moi j'étais en train de glander là, d'accord il est plus au sud. Sí, Peter. Parlez au gouverneur, ouais. Ah on est en guerre ? Ah bah on est re-en guerre entre les trois factions, super. Ah non non, il est maquillé comme une voiture volée. Bah écoute ma chère Audrey, j'ai le petit dernier qui rebelote gastro. Le plus grand a eu une grippe donc je te dirais que c'est pas la fête à la maison mais bon ça se passe bien donc. Oh une force d'invasion, non non non, faut les arrêter. Non non non, tire pas, tire pas mec, tire pas, tire pas, tire pas, tire pas, je fais passer, tire pas, tire pas. Oh l'enfoiré. La joie des enfants, c'est ça, et les provisions Franck, et les provisions. Non non, faut pas qu'ils attaquent Florida Key hein. Allez. Et je l'ai eu. Mais ça vous est allergique au pollen. Moi je me porte mieux avec toutes ces émotions depuis 7 janvier. Bah écoute tant mieux. Si tu vas mieux, c'est l'essentiel. Ah bah parfait. On va le conserver parce que je voudrais le vendre. Ouais on va vendre des canons aussi. Un chasseur pirate espagnol ? Oh bah oui. ился. Il ya Democratic. Oh bah voilà. Bonsoir petit chico comment vas-tu ? Ouais je vais le garder ouais Et voilà Oh bah écoute ça va très très bien mon cher, je vais très très bien Voilà, problème réglé Bah j'y avais pensé en gi-brush mais le problème c'est la redingote Honnêtement quand t'as des costumes ils coûtent littéralement un testicule quoi Alors non, nous on va garder celui-ci Attends Ah 60 tonneaux, il est plus intéressant déjà Ah Hum 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 Ah le white bull, bon on va le vendre hein Ça m'arrache le coeur mais que voulez-vous hein Ah le nouveau Parfait Salut Ange, comment vas-tu ? Et merci Pog Tu peux renommer tes navires d'ailleurs Ouais ça y est, ça y est, ça y est Au contraire, je comptais pas changer sauf un gliche Oui, Yann Mais au moins il parle de suite tu vois Ça parle de suite Ah oui, je veux bien ouais Une tête euh, ouais non mais non je m'en fous en fait Ce que je veux 3000 pièces, ah c'est sûr je les ai fait chier là les espagnols mais bon euh Bon euh En même temps ils cherchent hein Ouais il est par là mais euh Le problème c'est que faudrait que je rentre dans une ville espagnole pour avoir des infos Ah peut-être chez les pirates Non Ne me bloque pas, merci Bof Test de contrôle aujourd'hui toujours positif moi Ah bah En tout cas je touche du bois et du singe pour toi ma chère Ange Ainsi que les différents membres de ta famille bien sûr Le Walter White Bull Bah Jack Sparrow a bien le Black Pearl Moi j'ai le White Bull Voilà Bonne à toi mon cher Big et des gros bisous Si tu veux, donne moi les infos Si tu veux, donne moi les infos Si tu veux, donne moi les infos Oh oui mais ça m'intéresse pas D'argent j'en ai Ah mais là j'ai pu recruter Non Je vais pas l'attaquer c'est un verre contrebandier je m'en fous C'est Peanuts ça Pareil ça m'intéresse pas Ah ça m'intéresse déjà un peu plus Ouais Oui je sais Des voiles en coton Oh ouais tant pis hein Peut-être à la Habana ils me donnant des infos Ah oui il y a 200 hommes Ah ouais Ah peut-être qu'en envoyant les pirates attaquer la Habana Euh Il y a peut-être moyen que je fasse un carton Ah Oui 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 On va les envoyer à la Habana Bonne nuit Titi Des gros bisous Bonne nuit Titi Des gros bisous Je sais qu'on veut ma tête Non ça m'intéresse pas Euh Parler au capitaine La Habana ouais Super ils vont affaiblir Le fort Ce qui m'arrange Enfin j'espère On va les attendre On va les attendre N'approchez pas ville pirate Non non on est pas attaquer Oui voir toi t'es en train de les emmerder Attends Non 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 174 contre 120 Oh ça se tente Oh ça se tente Ça se tente Ça se tente Il a commencé la bataille bien sûr Quoique, changer de lieu de départ peut-être ? Je suis vachement clavé en fait. Bon, ça y aura. Alors, on va garder les hauteurs. C'est quoi ? Ça m'intéresse d'attaquer par là, moi. Ah, il y en avait les planqués là-bas. Ah, putain. Tellement loin. Ah, ils sont allés se planquer dans les arbres. D'accord. Oh, il y en a qui sont là. Les petits bâtards. Bonne nuit Pog, des gros bisous. Et bonne nuit Titi. Salut Joscape, comment vas-tu ? Attends parce que le problème c'est que... D'accord, moi je veux bien mais je fais comment pour bouger ? D'accord. On va s'occuper des... Non, on va se mettre en hauteur. Parfait. 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 Ah ça c'était inattendu par contre. Euh j'hésite, on va envoyer les officiers ici, ouais attendez, feu ! Ça va bien se passer ? Bah je crois. C'est bon. Parfait. Parfait. Je ne sais pas comment je vais les déplacer. Je pense qu'on va les déplacer ici. Ouais. On aura plus de chance. Là ils vont se régaler. Ils tirent sur les... Ouais là on a les guerriers. Mais ça, ça va attendre. Vous, vous allez me débarrasser. Voilà, ils attaquent de flanc. Parfait. Des bisous Audrey. Des gros gros bisous. Et tu embrasses Ranat également. Alors on va peut-être se débarrasser d'abord d'eux. Ah il en reste ? Sérieux ? Ils ont réussi à repousser mes hommes ? C'est le titre sauvage. C'est le titre sauvage. C'est le titre sauvage. Parfait. 2800 or. D'accord. Et on va lui donner un noble français. Calme et déserte. Très bien. Comment ça se fait que j'en ai autant ? Attends, 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 attends. J'ai des bateaux avec moi ? Ah bah non. Réparation, ouais. D'accord. Surprenant. Ok. On les prend. Oh, ça s'est bien passé. Bonne petite bataille. Dent. C'est une vraie beauté. Bon, on va aller voir. Allez, oui, j'accepte. On va voir ça. Sur 10 ans, c'est une vraie beauté. Hmm, intéressant. Il le va en dire. Il est très content. Ah ! Le roi sera content. Oui bah tu m'étonnes bien sûr. Le baron ! Oh, le baron ! Oh ! Très bien. Salut Dragon Strike, comment vas-tu ? Oui, bien sûr, touche à la, bien sûr, oui, oui, bien sûr, bien sûr, voilà, là, on est d'accord, c'est mieux. Ah, d'accord. Ok, j'ai pas des indications ? Ok. Bon, on va pas se mentir, je suis mieux sur l'eau. Ah, t'es. 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 Tant pis, c'est vraiment dur la vie de pirate, oui, on est plus à l'aise en mer en combat et pour piller que pour la cour, Franck, pour les indications, regarde ses mains. Oui, oui, mais je sais, mais le problème c'est que je les ai vus que trop, trop, trop tard, cette légèreté du pas. Ah oui, je reviendrai. J'ai un très gros rubis. Sérieux, tu m'as tiré dessus, mec ? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, bah oui. Galions marchands, bien sûr. Ne perdons pas de temps. Oh là, c'était pas convenu ça. Bon, on va d'abord s'occuper de son escorteur. La rapière. Salut, Shoran, comment vas-tu ? Oh. Petit bâtard. Ouf. Et voilà. Plus les indications sont vagues, oui. En fait, elle te fait ça, mais tu sais pas trop, alors bon. Plus elle est belle, plus ça doit être difficile de la séduire. Oui, oui, oui. En force de Pat, c'était plutôt Pong. Pourquoi t'es méchant avec Pat comme ça ? Cette vieille gratuité en plus. Tu lui tires dessus sans qu'il ait rien fait. Non. Pardonnez-moi, je crois qu'on pouvait récupérer les mecs sur le bateau. J'ai un vieux doute. Oh, ils sont 38. Ça devrait aller. Oh, putain, je suis bloqué. Allez. Bah oui, ils m'ont tiré dessus. Tu m'étonnes. Allez donc. Bon, on rentre au port, hein. Est-ce que j'ai pris dans la gueule ? Oh, si tu veux. Allez, donne-moi des infos sur Cartagène. Plutôt calme. D'accord. Oui, c'est des infos que j'ai déjà. Tu aurais dû lui offrir le colien d'Hermion. Mais en fait, on te le propose. Tu peux pas le déterminer toi, en fait. J'imagine pas le bordel à l'époque en mer et dans les villes portuaires. Putain. Bon, on va la retenter, oui. Je vais regarder ses mains, mais c'est tellement complexe. C'est pour ça, Loana, tu peux pas lui offrir comme ça, en fait. C'est relou. Il est raté. Voilà. Raté. Merde. Merde. Non, c'est bon. Il est raté. Il est raté. Il est raté. Un rous. Il est raté. C'est bon en couvert. Il est raté. да ! Le cerveau. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Elle est pas prête d'être sauvée la frangie non ? Parce que de mémoire je crois qu'il faut faire les 4 membres de la famille Mais de mémoire Ah c'est bon Faut juste que je repique J'en veux pas sa vertu et je t'en remercie mon cher Joey Merci beaucoup Oh bah non je vais pas l'attaquer mais euh... Allez ! Non je veux pas vous attaquer Les transports de troupes tu vas où ? Cent Pueblo on s'en fout Oh le voilà ! Le malfaisant ! Oh oh ! Non 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 pas mon bateau pas mon bateau Plutôt ma vertu que mon bateau Putain Ah ouais là je me suis mal placé il est en train de me saucer Non 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 tire pas tire pas Et merde Ouais rapide attaque rapide Oh oh ! Oh oh ! Allez ! Oh ! Woh ! wurde , Woh ! Construct Et voilà victoire Ouf Grâce à cette carte Oh putain ces 4 morceaux J'avais oublié Ah un bon cuisinier On va le garder Il se vend bien son bateau Bah on prend tout Le malfaisant malfamé Oui ça salera On va dire ça Oh bah oui je vais réparer le white bull Ah bah voilà Mais avant de faire ça Euh non Commencer avec le marchand Ah tu veux bien Merci mec Je veux pas des canons Je crois que je peux pas mettre plus de 60 tonnes De mémoire Voilà Constructeur naval Et on va vendre le Neptuna Parfait Allez à la taverne Oui pour avoir des infos On sait jamais Ah oui je sais Mais ça m'appartient maintenant Enfin ça appartient au français Ouh il transporte 7500 doublons Ah ouais faut lui casser les dents J'ai pas de perroquet moi Une belle poupette Combien j'ai de mecs ? 133 membres Ah il m'en faut plus On va faire un petit arrêt à Veracruz N'approchez pas Ville pirate Oh non mais attendez Ils tirent au canon Non mais ce manque de respect Ah 420 soldats Hum ça fait beaucoup Oula 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 Allez tirez pas Tirez pas Tirez pas Je fais que passer Ils sont pas sympathiques Ah bah transportez tout ce que vous voulez C'est pas dérangeant Ah oui on utilise les pirates et les indiens Pour affaiblir les villes Ce qui est bien On va remonter gentiment Ah bah voilà World Hands A la taverne Ah bah voilà 25 hommes de plus Parfait Parfait Ah ouais Ils sont venus quoi J'en ai marre Tout le monde me demande si j'ai un perroquet Ça vous aidera à négocier avec les marchands dans les villes ennemies Il ne vous en coûtera que 1200 pièces d'or Ah ouais j'accepte Honnêtement c'est relou de pas pouvoir commercer Non ça va On va en prendre Allez Le constructeur Nine Mettre les voiles Ah bah le voilà Black beer 156 hommes Ok Je fais du sur place Putain vite Ah j'en ai pris une Oh Et ouais Il va m'attaquer Bien sûr Bien sûr Ça tombe sous le sens Oh bah dis donc il charge Ça c'est cool Très aimable de sa part Salut escral Comment vas-tu Yorg Oh le boulet T'as vu un peu quand je l'ai pris dans pleine tronche C'est abusé Merde Ah je l'ai vu Non Et voilà Ça dégage Un pirate dans un C4 Ah je suis obligé de te faire confiance On prend tout Tout l'or On prend tout l'or Parfait Oh écoutez toutes ces pièces qui sont en train de tomber Là c'est Oh là 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 Tout l'or du capitaine J'adore le bruit des pièces d'or Ah oui Je ne cesse pas de les entendre Ça me Ah c'est le deuxième Bon bah écoute Voilà Oh mille pièces d'or Bon ça va je les ai un peu chatouillés Oui gibraltar Mais on s'en fout Finalement je vais plus parler au tavernier je crois Réparation Oui Est-ce qu'on peut vendre Oui bien sûr Ah pas beaucoup d'argent Voilà qui est embêtant Ouais Bon c'est pas grave Constructeur naval 810 seulement Non c'est un peu triste Mais bon Bon En 2004 En 2004 Salut Mickey's Comment vas-tu Allez à la taverne Le constructeur naval Tout est ok Non c'est pas le constructeur naval C'est le marchand Je veux voir Ah bah il avait de la thune Voilà Alors je crois que je peux mettre jusqu'à 50 Ou plus Ouais 60 tonneaux mais ça devrait aller aller à la taverne Oh oui je recrute ouais 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 je recrute Ah quand même il a pas mal bien vieilli pour le coup Ouais ouais je trouve que ça va quand même franchement ça le fait C'est très propre Oui tu risques rien madame Alors je crois que nous avons un autre pirate dans le coin Ouais il y a lui Il y a lui Et on a un espion Allez Si j'arrive à avancer avec ma vieille coquille de noix quand même Oh les espagnols qui m'évitent comme la peste alors que j'ai rien fait quoi C'est vrai je les attaque pas en plus Oh l'économie est florissante tu m'étonnes C'est un marchand ça ? Non avec autant de pièces il ne peut pas Il ne peut faire partie que de la plèbe Oui Bah tu sais ça me fait beaucoup de peine de voir des gens comme ça Ne pas s'en sortir mec Si tu veux que je te dise Faire la sécurité en mer tu vois comme je suis en train de le faire Bon bah voilà ça rapporte C'est tout Il y a aussi le trésor qu'il faut faire Oh le nombre de quêtes à faire c'est J'avais oublié qu'on pouvait les enchaîner Merci pour l'orage Ouais je parais que c'est lui Tu fais bien de m'attaquer je te remercie Oh merde l'orientation du vent merci quoi On va essayer de lui couper la route Enfin j'ai voulu tirer mais j'aurais pas dû Il faut rester sur sa première stratégie Allez on s'en débarrasse Et voilà parfait Mais non j'ai pas déjà tué 500 000 de leur frère espagnol Vous aussi vous êtes dans l'exagération aussi Voilà je veux dire à un moment donné Voilà Après tout c'est eux qui ont commencé C'est tout Ils avaient qu'à éviter de déclarer la guerre à tour de bras Voilà c'est tout A un moment donné merde Faut être juste Ouais oui il est au sud D'accord dis-moi plus Ah Raymundo Oh putain faut en partir de l'autre côté Ah ouais non mais pas dans l'immédiat Elle va attendre Putain j'enverra le cul Non ça ira merci Ah amélioration en canot en bronze Bon vraiment pour le luxe Allez on va se faire l'autre pirate Le comment ça s'appelle L'espion Et la carte au trésor Tant que tu le payes en or Il t'embête pas Bah évidemment C'est beau l'or Cette belle couleur dorée Bonsoir Duduche Et merci beaucoup pour le follow J'espère que tu vas extrêmement bien D'accord un établissement français Qui s'appelle l'Alsace Demi tour Ah bah le voilà Discontraint que c'est lui Henry Morgan Non mais ça sert à rien de me tirer dessus 219 hommes Ah ouais Evidemment Je n'ai pas le vent pour moi Ouais 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 J'ai bien compris que tu allais me saucer Voilà Ronde ruande Oh une grande frégate en plus Ça se vend bien ça Elle a bien changé la France Hello Nertios Comment vas-tu Oh je m'en souviens plus C'est bien dans ce jeu Qu'il y a des phases de combat tactique à terre Bien sûr J'en ai fait quelques unes d'ailleurs Ah bah ça a été rapide Ah 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 c'est tellement doux à mes oreilles Plus je vois ce sourire de frimeur, plus je tente d'imaginer Franck tenter le même. Quoi, comme ça ? Un ennemi digne de ce nom ou pas ? Ah ouais non, il y en a d'autres qui m'ont filé beaucoup plus de fil à retordre, mais lui, pas du tout. Oh, vous faites chier à traîner dans les trucs comme ça. Bon, bah allez, on va aller se faire le, comment il s'appelle, l'espion en question. Peut-être dans l'établissement français, je vais pouvoir revendre la coquille de noix là. Alors déjà, on va réparer le white bull. Très bien. T'as 95 pièces, c'est pas ouf. Alors c'est pas grave, constructeur naval. C'est tout ? Les gars, la coche 65%, ce qui explique pourquoi il avait beaucoup de pognon, il a dû se battre. Ok, oui absolument. Parlez, allez à la taverne, ouais. Ah, je suis number one ? Oh. Cet instrument est très utile pour nagu-liguer près des tempêtes et des ouragans. Il est pour vous à seulement 1600 pièces. Ouais, ouais, j'ai le pognon. Vas-y, envoie. Un ennemi d'une seconde ou pas ? Ouais, non, non, ça je l'ai lu. Ok. Allez. Adios. Alors, l'espion en question était où ? Il était à Cartagène, ouais. Attends. Ah, super, un ourage. Non. Ouais. Et Cartagène, je crois que c'est au sud. Cartagène, super. Ouais, nice. On va pouvoir repiquer un peu. Ah, c'est bien. Pleine balle. Repiquer des hannetons ? Tu sais, Yann, tu m'inquiètes de plus en plus mon garçon. Vraiment. Genre beaucoup. Là où il y a Cartagène, il n'y a pas de plaisir. C'est moche. C'est moche, Yann. Tu fais pas de wesh, Yann. Oh, tu t'es cru où ? Ouais, ouais. C'est ça. Je vais te faire écurer le pont, hein. Et le grand mât. Bah, il peut t'inquiéter. Tu as vu où il vit. Non, il a vu où je vis. Oui, alors je suis pas vraiment inquiet. Yann est plutôt un chou-bichou. On fait des camps wesh. Non, j'ai pas eu de dégâts. Alors évidemment, comme je porte une fausse moustache, comme maintenant, le marchand, on peut l'enfumer. Parfait. Ouais, parfait. Allez, hop. Un chou-bichou. Oui ? Il est chou, c'est ça, Yann ? Il est en manque de graines, peut-être. Un angelot, c'est mon surnom chez JDG. Bah, c'est pas vraiment ce que j'ai entendu, hein. C'est pas l'angelot, hein. Santa Luisa. Oui, oui, bah, il continue de naviguer, hein. Il va attendre un petit moment. Oui, donne-moi les infos que tu veux. Oui, oui, bah, j'en ai une qui m'attend aussi, hein. Alors... Ah, bah, on est à quelques encablures. Super. Ah oui, c'est quoi, alors ? Qui t'a dit le contraire que je lui casse les jambes ? Ah non, non, moi, je suis pas une balance, moi. Moi, je suis pas une balance, mec. Ça marche pas comme ça. J'suis pas une balance et je suis pas corruptible, hein. Tu rigoles ? Ha. Ha, le mec. Il veut que je lui donne des infos comme ça. Ah, il rêve. Vas-dan dans mon bureau. Mais il passe pas dans ton bureau. Ah, ça y est, on y est Cartagena. Super. Allez, en plus, j'ai tué aucun espagnol. C'est vrai, hein. J'avais tué aucun, j'ai fait que des pirates. J'ai été vraiment très, très cool. Peut-être trop cool, même. Parfait. Poudre fine. C'est vraiment pour le plaisir de le faire, hein. Ah, je peux plus ? D'accord. 3000 ? Ouais, j'accepte, hein, bien sûr. Tacage en cuivre. Oui, non, mais on s'en fout. Tu vas pas me faire tout le devis du bateau. Tu es oublie. Ah, mire. Ah... Le fameux espion. Et voilà. Alors attendez que je vous lise. Ah non, moi j'insiste de dire que tu es le plus gentil chez JDG. Navire à trésor, ça se laisse passer quand on est un vrai pirate, ça ? Oui, parce que je veux l'espion pour aller retourner voir la fille du gouverneur et puis lui montrer que je n'ai pas de canon mais une bonne rapière. Toi non, mieux vaut être aveugle que de dire une telle ânerie. L'espion rappeler connerie. L'espion rappeler connerie, oui. C'est bon que je vois mal. C'est l'arche de la mort. Vous êtes un maître de l'épée mon cher, je reviendrai vous pour faire face à la justice à l'endroit appelé Tortuga. Vous avez assurément mérité votre récompense de 3000 pièces d'or. Mais recevez en cadeau cette paire de pistolets fort rare. Vous encouragera peut-être à fermer les yeux sur les accusations démesurées qui sont présentes. Non, vous devez passer en jugement. Moi, je ne rigole pas. Voilà. Allez, on va aller voir la fille du gouverneur. Les pistolets coupent de puce. Oui, oui, je sais. Mais non. Voilà, c'est tout. On retourne à la Habana. La Habana, banana. Voilà. Mais Franck, des flingues. Pas besoin de flingues. Déjà que je n'utilise pas de canon sur mon bateau. Il te donnait des flingues. Oui, j'ai compris. Il te donnait des flingues. Mais tu sais qu'on peut les acheter après. Un pirate honnête. Mais où va-t-on ? Ah non, non, non. Je ne suis pas honnête. Moi, je veux culbuter la fille du gouverneur. Oh non, non. Honnête, non. Il ne faut quand même pas déconner non plus. Et puis quoi encore ? Oui, mais là, il te les donnait. Oui, mais si je fermais les yeux. Je ne vais pas fermer les yeux. Vous répétez les enfants. Non. Plutôt calme. Ok. Bon, si c'est calme, tant mieux. Je vais consulter le constructeur naval. Le marchand. Oui, je vais t'acheter ta bouffe. Ah, tu n'en as pas beaucoup. On prend. Je suis où ? Ah oui, je n'y suis pas là. Je vais remonter. Je n'en ai déjà pas beaucoup, alors si tu passes par là, ce n'est pas gagné. Tu es déjà sur ce stream. Je suis déjà donné. Yann, étant vu ouvert chez moi, j'ai déjà son âme. Un peu de bon sens, tout de même. Non, on prend sa vertu. C'est déjà ça. C'est quoi, les trous dans ma cove ? C'est pour mettre des canons, Captain. C'est cette hérésie, c'est ça ? Des canons ? Putain, j'ai failli m'encadrer. Ah, les miens commencent déjà à faire la gueule. Eh ben. Ils n'arrêtent pas de faire la gueule. Je ne sais plus quoi dire. Ne dis rien, Julien. Garde le silence. Non, plus tu te débats, plus... Pire c'est, de toute façon. C'est pour évacuer l'eau aussi. Oui, bien sûr. Bon, on en a parlé une fois. Mais vous savez que ce que je suis en train de faire, ça marche même pour le très haut niveau. Vraiment, ça marche vraiment. Je sais que c'est complètement débile, mais bon. Ah oui, 6 000, ouais. C'est calme, ok. Bon, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. On va commercer avec le marchand. Ah, bah, c'est pas ouf, hein. Côté bouffe, on s'est pas mis, on s'est pas mis bien. Ah. Il est roux, de toute façon, Julien. Il n'a pas d'âme. Mais qu'est-ce que c'est que cette discrimination, Yann ? Mais c'est pas bien. Mais c'est pas bien, Yann. Qui c'est qui va prendre une grosse fessée ? Non mais, qu'est-ce que c'est que ces façons de faire ? Et pendant ce temps-là, l'équipage voit le capitaine liquider le trésor pour acheter de la babiole. C'est pas des babioles, c'est des trucs utiles. Oh, oui, pour 3000, bien sûr. J'en avais déjà acheté, mais j'en rachète. Oh là là, chérie, vous répétez, hein. C'est terrible, hein. Non, non, je ne comprends plus personne. Excusez-moi, c'est une erreur de ma part. Constructeur naval, oui. Oui, on va commencer avec le marchand. Voilà, pour 4 mois ça devrait aller. Parlez au gouverneur. Ah. C'est devenu mon quotidien. Oui, oui, certes, Yann, mais tout de même. Mais au moins il est protégé, vu que l'ange... Oui, il me protège des roues. Sorry. Le roi sera content, merci. Oh, compte, cool. Alors, disons, on dirait un général irakien avec autant de médailles sur le torse. 350 acres, bien, c'est sympa. Quelle joie de vous revoir, moi aussi, je suis content. Non, madame, excusez-moi, madame, j'ai les pieds dans les câbles. Enfin, mes fausses bottes. Ah, je crois comprendre que vous êtes un jeune bretteur qui connaît quelques succès. J'ai toujours rêvé de porter une magnifique bague en rubis ou un colis en diamant éclatant. Il se trouve justement que j'ai un colis en diamant. Vous ne devriez pas. Bon, d'accord, je ne sais que dire. Bah, moi j'ai bien une idée, mais bon. Villa Hermosa, d'accord. Bon, bah, let's go. Alors, Villa Hermosa. Ah, mais il n'a pas bougé le pépère. Bah, pour une fois, on ne va pas gueuler. Oh, ils font la tronche, ils sont pénibles. Non, non, c'est bien ce qu'elle a dit, Voyager. Elle a bien touché à la, là. Mais, je considère que c'est une offre. C'est l'offre et la demande. Après, je suis plutôt quelqu'un d'ouvert. Touche à la. Après, ça dépend de qui, quoi. C'est toujours le même principe, quoi. Par exemple, la fille de Tortuga. Bon, la fille du gouverneur de Tortuga. Bon, bah. Voilà, on ne va pas se mentir. Il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Là, c'est autre chose. On est sur, quand même, quelque chose d'un peu plus, comment dire, qualitatif, quoi. Et puis, je suis un pirate, merde. À un moment donné, number one, quoi. Donc, tout doit être number one. Allez, plus vite. Allez, piller quelques navires. Ça leur fera du bien au moral. Ah, tu crois ? Bon, là, on va attaquer le baron Armando. Donc, je ne vais pas te mentir que les navires, ils vont en avoir à se mettre sous la dent. Tu comptes faire de la polygamie, Franck ? Ah, bah. Si Florida, si, par exemple, la Habana tombe, ouais, voilà, je n'ai pas le choix. À un moment donné, bon, il va falloir se rabattre sur la fille de Tortuga. ça, c'est affiché. C'est triste, mais c'est un fait. À un moment donné, voilà. Ah, ils attaquent la ville. D'accord, ils ont zéro respect. D'accord. Là, on va essayer d'obtenir des infos, parce que... Ah, super, pour six mois. Alors, ce n'est pas ce que je voulais comme info. Ah ! Je vous apprends les bonnes manières, pouilleux. Ouais. L'inverse du Touche-à-la, c'est rien chien là. C'est moche. Allez, allez. Voilà. Et voilà. Je veux pas recruter d'autres hommes, moi je veux des infos, chérie. D'accord, bon bah j'aurai pas d'infos. Alors, bah j'y suis, j'y suis, j'y suis. Mais il est où, Raymondo ? Il a dû foutre le camp depuis le temps. Bah tant pis, on va couler des navires. Tu me dis que ça va leur remonter le moral. On n'est pas des animaux, hein. Oula. Ah, pas tiré. Ah, pas tiré. C'est parti. Au secours, je suis bloqué. Vite. Ah, j'en ai plus une dans les miches. Oh, les casse-bombes. Non, ne tirez pas. Oh là là. C'est une mauvaise habitude qu'ils ont de tirer. C'est fini, c'est fini. Voilà, bah, allez. Ah. Ah, bah, voilà. Ça, c'est des enfants qui m'intéressent. Voilà. Non, le poulet. Merci. Ah, c'est par là. D'accord. Ah, bah, voilà. Oh, putain, je rame. Ah, bah, voilà. Un constructeur naval. Est-ce que vous auriez des infos ? Donne-le-moi. Non, 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 non. 6600 pièces d'or ? J'accepte, bien sûr. Ah, peut-être qu'elle va me donner des infos. Ouais, je vais t'apprendre des bonnes manières. Hum, 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 hum. Bon, je pense que Raimondo, euh, bonne nuit, Yag, des gros 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 bisous. Et hop-la. Et coucou Spagnard. Ah, j'aurais dû te laisser crever. Au jeu de la licence. Alors là, Pirates des Carribs, le jeu de la licence, je connais pas, tu vois. Bon, bah, on va couler d'autres navires, hein. Le baron Raimondo, il s'est barré, hein. Je sais pas si j'ai déjà réussi à récupérer les 4 membres de la famille. La frangine, j'ai déjà récupéré. Je crois que le petit frère, je l'ai récupéré. Super, on est bloqué. Allez. Oh là 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 là. On n'est pas réussi à finir le jeu. Ah, c'est peut-être l'occasion de le finir, alors. Ah, c'est peut-être l'occasion de le finir, alors. Mais non, on va pas attaquer une pirogue, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on attaque une pirogue, hein. Faut pas s'emmerder à attaquer une pirogue. Oh, je vous jure. Voilà, parfait. Il n'y a plus qu'à repiquer, gentiment. Bonsoir Tricia, comment vas-tu ? Tu as un jeu appelé Sea Dogs 2, qui est un mélange de ce que tu fais actuellement sur Sea de Meilleur Pirate. Une map avec un bateau à déplacer, mais aussi des phases de TPS, un monde semi-ouvert, un peu une sorte de Skyrim pirate. Ah. Bah, c'est peut-être celui-ci dont je parlais. Parce que j'avais souvenir d'un jeu où je m'étais régalé. C'était génial. Très complet comme jeu. Vraiment très, très complet. Et vraiment un délice, quoi. J'avais passé un excellent moment. Et je crois qu'ils ont fait des suites. C'était en fait le même, mais on a un peu plus évolué, quoi. C'est plutôt calme, ouais. Tu m'apprends rien. Tente. Non mais il n'y a rien. J'y suis allé, il n'y a personne. Je pouvais gérer une flotte avec des coéquipiers et tout. Alors c'est peut-être celui-ci dont je pensais effectivement. Il y avait des quêtes et elles étaient même pour certaines timées. C'est-à-dire que tu devais aller d'un point à un point B. Il te disait, bon, écoute, il faut que tu t'occupes de ce mec-là. Et si tu laisses filer, il t'engueulait en plus. Ah oui, ils ont fait un deux. Ouais, ouais, tout à fait, Pat. Ah, on est en guerre contre les Anglais. Lors de votre prochaine visite. Ouais, je vais l'escorter personnellement. Merci mon cher G40pi, j'espère que tu vas bien. C'est très très gentil. Merci beaucoup. Merci pour ta générosité ma poule. Sea Dogs n'est pas un peu buggé ? J'en ai pas le souvenir. Non, non, on va continuer en tant que capitaine aventurier. Non, ça m'intéresse pas. Je reviens pas du fait que c'était timé, mais c'est possible. Moi, je me souviens des phases de navigation lors des tempêtes et tout. Un régal quand tu faisais des affrontements. Oui. Bah, c'est ça que j'avais retenu. C'était surtout les affrontements. Parce que le bateau, t'avais vraiment l'impression d'être vraiment sur un navire. Et puis j'aimais bien... Moi, je faisais beaucoup de commerce dans le jeu. Parce que j'aimais vraiment cette phase de calme où tu naviguais et tout. C'était super chouette. Enfin, je me suis régalé, moi, sur ce jeu. Si c'est celui-ci, alors c'est exactement ça. Après, je sais pas comment il a vieilli. Faudrait que je regarde, d'ailleurs. Honnêtement. Ah oui, c'est vrai, il faut que je l'escorte. Il est sur Steam. Oh, non, je crois pas. Je crois pas qu'il soit sur Steam Voyager. C'est vieux, putain. Honnêtement, s'il est sur Steam, je me le prendrai juste pour mon plaisir. Il est sur G ou G ? Ah, bah tu vois, j'irai jeter un coup d'œil, mon cher Ragnar. Non, rien à voir. Ce soir, tu vas être déguisé en blonde. Oui, tout à fait, en blonde pulpeuse. J'espère que tu aimes bien... Alerte à Malibu. Mais je dois l'amener où, au fait ? Parce que j'ai accepté la mission, mais je sais même pas où je vais. Bon, l'avantage, c'est qu'il est protégé avec moi. Ce soir, je suis en congé. C'est pas grave, il y a les redivs, Pat. Est-ce que je vois si Dox 1 est sur G ou G, mais pas le 2 ? Ou j'ai pas trouvé. Ah oui, voilà. Non, mais c'est peut-être le 2. Parce que le 1... était plutôt light. Si c'est bien celui-ci que j'ai à l'esprit, putain, j'en ai gardé un bon souvenir. J'y ai passé des heures, putain. Et je faisais du commerce, moi. Je faisais du commerce. Alors, j'aimais bien me battre au niveau naval, mais... Honnêtement, je faisais ça surtout pour gagner... Enfin, ce que je voulais, c'était vraiment une victoire écrasante, quoi, sur l'autre nabien. Et Franck, tu mets trois aussi le rouge à lèvres avec ? Ah non, pas de rouge à lèvres, chéri. Déjà, en blonde platine, c'est déjà pas mal. Sans compter l'accessoire que j'ai pris, ça va. C'est bien. Ah, c'est peut-être la suite dont j'avais parlé. C'est peut-être ça. Vous êtes ici, d'accord. Oui, je suis ravi. Je vais pas spoiler de ce qui se passe, mais si on parle du même, dans les deux premières heures, il commence assez fort au niveau cinématique. Je m'en souviens plus. Je me souviens des grottes, ça oui. Je me souviens de certains temples. Bah. 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 Il a des pops, ce con. Oh, pas d'accord. Bon, bah, on va dire que j'ai réussi ma mission, hein. Allez, hop, zoom. Par contre, on va aller récupérer, comment ça s'appelle ? Alors, le baron Raimondo, soi-disant... Ouais, non, mais... Il est gentil, le baron Raimondo, il va aller se gratter, hein. Tu vas en faire ? Je vais pas finir cette phrase. Bah, c'est surtout que je... je sais pas trop. Il est prévu très tard dans l'année, je vais encore faire des pseudo-nuit sans cauchemar. Bah, en fait, j'ai même pas encore reçu le... comment ça s'appelle ? Le costume. Donc, en fait, je l'attendais. Alors, c'était entre le 24 et le 28, ou le 29. Je sais plus où je l'ai posté à la modération, les dates. Honnêtement, je m'en souviens plus. Et comme j'ai pas envie de te dire de bêtises, bah, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, parler au gouverneur, commercer avec le marchand, oui. On va aller couler quelques navires parce que je commence à manquer de thunes. Au rang de marquis. Oui, il y a craint, madame. Je vais lui régler son compte rapidement. Alors, à Pierre, bien sûr. Ouais, il prend le vase sur la tête, je crois. C'est ça, c'est une hausse. La marquise a des arguments frappants. Salut, Krasarus, comment vas-tu ? Je me demande si on peut encore, parce que... Ouais... D'accord, non, il faut accomplir quelque chose. Il nous faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il n'y a pas 36 000 solutions. On va aller couler des navires. Je prends la bonne route ? Ouais, ouais, je prends la bonne route. Super. On va descendre. Il faudrait trouver le Baron Raimondo parce qu'il a un max de thunes. Bah, ça va, mon cher Krasarus. Ça va tranquillou, comme d'habitude. Legendary Edition qui va bientôt sortir. Mais je ne sais pas si c'est une refonte des anciens ou des nouveaux. Mon pauvre, il faudrait que je jette un coup d'œil. Oh, je n'ai pas suivi, là. Je ne vous suis plus. Je vais check, je suis curieux. Ouais, moi aussi, j'aurais bien voulu en savoir plus. Savoir si c'était une refonte. Parce que si c'est vraiment un remaster de celui que je pense, s'il y a le 2 dedans, je t'avoue que... C'est sûr que ça a vieilli, mais on s'en fout, quoi. Alors, je vais d'abord faire le plein de nourriture parce que je suis un peu sec. Ouais, contre le vent, c'est génial. Il aura perdu, Franck ? Non, non, je ne suis pas perdu. Il est à Veracruz, donc, bon, bah... Il navigue entre les deux, quoi. Mais le problème, c'est que va le trouver, toi. Ouais, mais je m'en fous. Ouais, 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 j'ai bien compris que c'était un petit navire et tout. Il n'y a pas de souci, mais... Ah, le problème, c'est que... Commercier avec le marchand... C'est que là, il nous faut... Ah, mais c'est parce que j'ai des canons. Mais pourquoi il me remet à chaque fois des canons, cet abruti ? J'en veux pas de tes canons, moi. Voilà. Attendez, il est là. Ça y est. Oh là là, mon dieu. Va de perfection. Bonne nuit, Coco. Des gros bisous. Ah oui, je suis complètement paumé. Oui, oui, complètement. Et ce qu'il raconte, on parlait de la date du costume de licorne. Mais Raz, je ne peux pas donner l'info, c'est un petit cachotier. À moins qu'il ne le trouve plus, mais ça m'étonnerait. Parce que je me souviens l'avoir posté. Mais de mémoire, je crois que c'est entre le 24 et le 29. J'ai toujours pas eu de nouvelles, d'ailleurs. Parce qu'il me fout un peu en pétard. Parce que, bah, il n'était pas donné. Il est moche, mais il n'est pas donné. Non, 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 non. Oh, putain. Il m'a éclatat, ça. Non. Ah non, je les garde. Parce que tu sais, on ne sait jamais, je peux réutiliser certains éléments, en fait, de costumes. Tu vois. Appeler Santo Domingo. Surtout que tu n'as pas d'éléments... Au moins, on s'est mis de l'argent. Ouais, non, mais on prend tout. Ah, on va le vendre. Tout ça, ça se vend. Lolo, 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 lolo. Tu vas faire plaisir à Nadi en disant qu'il est moche. Je sens l'horreur. J'ai encore des séquelles de la fée-clochette. Ouais, non, celui-là, il est vraiment, vraiment, vraiment affreux, en plus. Il les donne à JDG, comme ça, il n'en avait pas assez, JDG Corp. Ouais, mais le problème, c'est que moi, ça me prend déjà une partie de la... Une partie de... En fait, si tu veux, j'ai une... Alors, j'ai mon dressing, d'accord. J'ai déjà une bonne partie de mes étagères. Enfin, deux, exactement. C'est un peu blindaxe, quoi. Un peu beaucoup, même. Oui, oui, certes, mais c'est bien d'en avoir. Enfin, tu sais, je n'ai pas non plus une tonne de barbe. Je ne crois pas, je n'en ai pas... Je n'ai pas vraiment une quantité astronomique. Ah, on va la réparer, bien sûr. 1800, bah putain. On se met bien. Ah, bah, carrément, ouais. Il les réutilise pour des soirées coquines avec madame. Même pas, tu vois, même pas. Ça fait rire madame, surtout, mais bon. Non, je n'en veux pas, tu en veux, ton instrument. Vérifier le statut. Ouais, j'aimerais bien voir... On est en guerre contre qui ? Angleterre et France, Angleterre, Hollande. D'accord. Ah, bah, on va aller taper sur de l'anglais, c'est bien. On va aller s'occuper des anglais. Alors, attendez. Parce que je tape sur les espagnols, mais au final... Ils sont où ? Les anglais, je crois qu'ils sont au nord. Ouais, le Grand Bahama, le terrain, ils n'ont pas énormément de colonies, en fait. Bon, alors, on va aller leur casser la tête, hein. Si Dogg Legendary, édition de ce que je vois, c'est uniquement le 1, et juste une refonte graphique et quelques j'ajouts. Ça m'a l'air d'être un remake, car il y a des screenshots de textures qui font très 2005. Ah, dommage. Ah. Quand tu me diras, j'irais jeter quand même un coup d'œil, hein. S'il n'est pas excessif, et si les mecs sont... Quand même pas... On n'est quand même pas bourrinés sur le prix, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, quoi. Window XP. Ah bah, en même temps, pour l'époque, je ne suis pas en état de choc, tu vois. Les Hollandais n'ont aucune colonie. Je suis une toute petite, mais une ou deux, mais ça ne vaut même pas le coup que je les attaque. Merci de jouer. Donc, je fais le réassort. Merci de jouer. J'ai une des vertèbres qui a dû claquer, parce que... Ça n'a pas un souillet. Oui, par exemple, Bubsy 3D. Oui, je sais, Patin, je connais. Je connais. Je ne suis pas tenté, mais c'est gentil. Je t'assure, ça me touche, même. Oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour aller tuer de l'anglais, quand même. Salut, Bendec. Oui, alors, c'est le Johnny Depp Eco Plus, quand même. Il ne faut pas pousser. Jacques Sparrow, oui, c'est ça. Est-ce que je peux passer par là ? Oui, je peux passer par là. C'est un peu casse-bonbon. Les indiens attaquent la cité de Florida. Qui ? Oh, qu'est-ce que vous voulez que je m'en prenne aux Anglais ? Ils n'ont rien. Citadelle anglaise pauvre. Est-ce qu'on peut déjà les attaquer comme ça ? Juste pour le fun ? Non, même pas. Les mecs, ils me laissent rentrer là, tranquillou. Ah, il est français. Bon, d'accord. Oh, mais j'en ai déjà. Ouais, mais ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est couler de l'anglais, moi. On va commercer avec le marchand. Ouais, mais c'est pas foufou. Allez, on va mettre les voiles. Ouais, on va naviguer de là à là. Et on va essayer d'en couler un max. Mais bon. Le 2, c'est bien si Endox 2, appelé aussi Pirate of the Caribbean. Ah, ben voilà. Je ne suis pas que fou. Oula, oula. Ouais, on a un vaisseau là. Oh, il transporte le nouveau gouverneur. Ben, il n'arrivera jamais, le nouveau gouverneur. Je te le dis. Ah, je suis... Ah, putain. Il va me saucer. Ah, ben non. Raté. Raté. Bon, là, je vais le prendre en pleine tronche, bien sûr. Même pas. Nice. Oui, je suis d'accord, mais je parle pour les gamers. Alors, attends. Ma grand-mère a Windows XP parce qu'elle a 93 ans et que son ordi fonctionne encore très bien. Et que passer sur Windows 10 lui ferait trop de changements. Et qu'à son âge, elle ne veut plus s'embêter. Ben, elle a bien raison. Elle a bien raison. Pourquoi se faire chier ? Qu'est-ce que l'on va... C'est à fait. Et bien voilà. Ceci dit, comme il y a un thème piraté qui arrive, il faut peut-être l'accord de Disney pour le vendre ou faire un remake. Je pense que Disney a autre chose à penser en vrai. Oh je pense qu'ils s'en foutent. Honnêtement, c'est même pas intéressant pour eux. Super. Ah bah 168 contre 80. Parfait. Ah. 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 Ok. Ah 700 pièces, c'est bien. Ah. Un noble français. Ah. 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 Pour lui le temps c'est de l'argent. Ouais mais... C'est plutôt calme ici. D'accord. Ah. Je suis marqué. Enfin. Très bien. Ah. Ah non désolé je... Non désolé je fais... Non. Non mais ça sert à rien d'être vexé. Elle est moche, j'y peux rien moi, à un moment donné, même avec la meilleure volonté du monde, voilà. Bonsoir caneton, comment vas-tu ? Dans quel univers sommes-nous ? Nous sommes en 1600. Je joue un pirate. Mais au vu du costume, je pense que tu t'en doutais. Navier contre bandits anglais, parfait. Très bien, très bien. Pas grave. Il peut pas se rendre, Frank est un métamorphe. Et tu as déjà une autre cible, bien sûr. Et voilà. Le capitaine du White Bull, c'est ça ? Ça a très mal vieilli Black Flag. Pourquoi il tire toujours dans l'épaule et pas dans la tête ? J'apprécierais qu'ils lui mettent une bonne balle dans la tête, ouais. Vous croyez que je peux la prendre, la ville ? Bon, ça serait exagéré quand même, non ? Ouais. Oh, 176 contre 40. Oh, putain. On va leur faire tomber leur ville. Oh, je suis un salaud. Ouais. Oh. 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 Et voilà Vu la DA c'est clairement destiné à un public relativement jeune Je ne me sens pas avoir vu une seule goutte de sang dans le jeu Quoi dans celui-ci ? Ouais il n'y a pas de goutte de sang Un noble français Ah non attendez D'abord ça Ouais n'embête pas la serveuse Attends Avec le costume intégral Oui oui tout à fait Nus où le bureau a été cassé Oui enfin là je suis habillé d'habitude Et pas la tête Oui oui Je suis habillé d'habitude Je suis habillé d'habitude Je suis habillé d'habitude On va mettre les voiles Parfait On va retourner voir ma dulcinée Et bonsoir Bornikloff J'espère que tu vas bien Et merci beaucoup pour le follow Le côté sensuel chez les pirates Alors là Banana Banana Par là Je suis habillé d'habitude Je suis habillé d'habitude Bah je suis habillé d'habitude Ah bah non je me rapproche Quand même En même temps Les deux colonies anglaises Elles étaient isolées Il n'y avait plus rien Allez la taverne Non c'est bon Ok 1400 j'accepte Merci mec On va commencer avec le marchand Super Parlez au gouverneur Oh non Oui je crois Nudité Je ne me souviens pas En tout cas Il ne me semble pas Qu'il y en avait dans le deux Si on On nommait les squelettes De gens morts Plusieurs centaines d'années Avant quand tu explores Si tu avais la possibilité De profiter dans les tavernes Des filles de joie Tu n'entendais que le fond sonore C'était un fondu au noir Et tu entendais les nanas Mais ça coûtait cher Parce que tu devais le payer Pour l'équipage Bonne nuit Agnard Des gros bisous Oh non le bal Je vais faire des conneries encore Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non le bal 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 Et coucou sentence Comment vas-tu A puerto bello Merci madame Oh oui ça avance Il est à puerto bello Mine de rien C'est un vrai ancêtre A Mountain Blade Oui 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 clairement Oh non bah j'ai quand même réussi Un petit bisou sur la main C'est bien Bon je sais mieux Quand tu l'attrapes Mais bon Tant pis Elle a fini de faire des bruits Elle a fini de faire des bruits de minettes C'est loin à l'époque Tu devais conquérir la dame En combattant les bandits à l'épée L'époque dite cinéma C'est quoi ce petit Roland d'acide Comme ça Pat Hein C'est pas bon ça J'aime bien Parce qu'on m'envoie à chaque fois Porto bello Mais il n'y a personne Moi je veux bien Perso ça va jusqu'à Attends Perso Ça va jusqu'à ce que je vais dans mon lit Ah bah écoute T'as bien raison Pas moi qui vais être condamné Putain ils font tout le temps la gueule Porto bello c'est par là de toute façon Raté C'est pas là C'est où Oh putain c'est de l'autre côté Désolé Désolé Juste une histoire de flemme T'inquiète pas Je reconnais ça Ah bah écoutez les loulous Moi je vais m'arrêter là dessus Parce qu'il est déjà Plus de deux heures passées J'espère que vous avez passé J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie Surtout que vous êtes bien mariés Aussi C'est le plus important C'était un bon souvenir que de retrouver ce pirate En tout cas De 2004-2005 Alors est-ce que je viendrai à le recommander A le recommander Même pour du rétro Je vais vous dire oui Parce que honnêtement C'est des bons souvenirs C'est vrai qu'à un certain niveau Et si vous truandez pas comme moi Parce que Voilà moi je truande bien sûr Honnêtement on prend beaucoup de plaisir A jouer à ce pirate De Sid Meier Même si celui de 87 Était quand même bien sympa aussi En tout cas Merci en tout cas Au delà de votre présence Pour vos soutiens respectifs C'est très gentil Merci beaucoup Je vais vous souhaiter une bonne soirée Une bonne nuit Je vous fais des gros bisous On se retrouve demain soir Pour un nouveau sub-goal Cette fois-ci sur Winebound Je crois que je l'ai bien prononcé Et évidemment Et évidemment Je serai là aussi En blonde platine J'espère que vous saurez apprécier la chose En tout cas je vous fais à tous Des gros bisous Une bonne nuit Et bon courage pour demain Ciao les canards